Je pense que l'applaudissement, ça les vaut. Alors Mimou Nziani, une première question pour peut-être faire naître des vocations. Comment se déroule concrètement un collage d'affiches ? Un collage d'affiches, c'est simple. Il faut avoir des colleurs, préparer sa colle et ensuite cibler certains endroits pour les coller. Et combien de temps ça dure et surtout combien de colleurs dans une équipe puisque je crois que vous avez pris cela sur la France entière. Oui, au niveau du collage, vous pouvez coller pendant une heure jusqu'à des nuits blanches. On a des équipes qui font ça toute la nuit. Je les félicite. On peut l'applaudir bien sûr Mimou Nziani. On n'a pas d'horaire. Il y en a qui travaillent le lendemain, qui font jusqu'à 4h du matin. Il y en a d'autres qui collent 2h, 3h. Il y en a qui collent en scooter tout seul. D'autres qui collent en vélo, d'autres à pied, chacun à sa petite technique. Donc on remercie tous les colleurs qui sans eux, M. Asselineau n'auraient pas été connus. J'imagine, Mimou Nziani, vous avez certaines anecdotes croustillantes à nous raconter puisque vous avez écumé les villes de Paris, de province. Est-ce que vous en avez quelques-unes à nous glisser pour nos spectateurs ici et nos membres adhérents et sympathisants ? Des anecdotes ? Oui, il y en a pas mal avec la police, avec d'autres colleurs d'affiches. Au moment, il y en a une petite, pour pas trop monopoliser la parole. On a eu une équipe qui collait sur Agnières. Donc il fallait leur livrer des affiches. On arrive sur Agnières, on s'aperçoit que les affiches d'Asselineau n'y étaient pas. Donc on leur a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez collé ? Du coup, ils se faisaient recoller par les colleurs de M. Mélenchon. Ouh là ! Du coup, voilà. C'était le moment d'intervenir. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a... Comment dirais-je ? On a vu un camion passer deux fois à côté, puis on l'a soupçonné que c'était les colleurs de M. Mélenchon. Du coup, j'ai été avec mon coéquipier Patrice, Janon. On a été les suivre et du coup, on s'est aperçu que c'était eux. Donc ils ont voulu nous semer, puis on les a pris en flagrant délit en train de recoller M. Asselineau. Donc ils étaient quatre. On leur a dit, bon, les gars, vous savez, ça se fait pas vraiment... On voulait, sur une partie des panneaux, essayer de nous respecter. Donc sur les quatre... Vous avez été très sport, en tout cas. Voilà. Sur les quatre colleurs, il y en avait trois qui voulaient coopérer. Et puis vous en avez un qui nous a dit, on négocie pas avec l'opposition. Je lui dis... Je lui dis tout simplement, on est juste des colleurs d'affiches. En fait, entre nous, on se respecte. C'est autre chose. Voilà. On colle. Et je leur dis, le plus frustrant, c'est quand vous avez collé et vous retrouvez le matin que votre affiche n'y est plus. Donc ils n'ont pas voulu le respecter. Bon, je lui dis tout simplement, vos affiches, on va les recoller dans la soirée. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est la réponse du berger à la bergère. Il y a un slogan alors peut-être. Il y a un cri de guerre afin de faire cette campagne d'affichage. J'ai une autre question. Moi, je sais que les médias, ils observent l'efficacité de l'équipe de l'UPR. Vous avez quand même été sollicité, valorisé. Est-ce que vous avez eu un retour de la part des médias qui vous donne aujourd'hui maintenant une note positive et le sentiment d'un travail bien fait ? Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils interrogent plus M. Asselineau sur les colleurs d'affiches que sur son programme. C'est ça le problème. Du coup, ils nous ont expliqué pourquoi vous en êtes venu à coller des affiches. Donc, ils pensaient que c'était une société ou je ne sais pas quoi. On leur a expliqué que c'était que des militants. Et on leur a dit que si vous ne l'aviez pas censuré autant, on n'aurait pas besoin de coller autant d'affiches. Voilà. Donc, c'est en fonction de vous. Merci, Mimoune Ziani, pour votre témoignage. Je vais donner la parole maintenant à notre second invité. Rémi Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des législatives. Vous présentez les candidats et les candidates dans 577 circonscriptions, dont 15 Outre-mer. On en est aujourd'hui, Rémi Renaud, sur ce sujet. Bonjour. Bon, déjà, sachez que le Bureau national a déjà commencé les premières investitures. Et on n'est vraiment pas loin du but. Il nous manque seulement une quarantaine de candidats et candidates. Donc, surtout des femmes. Donc là, je fais un appel aux adhérentes, parce qu'on n'investit que des adhérents, qui sont encore motivés pour être candidates. Elles peuvent m'écrire à l'adresse qui devrait s'afficher sur l'écran, législative au pluriel, arrobas, upr.fr. Donc, il faut savoir, c'est qu'à l'UPR, on va respecter la parité. Et comme on aura largement plus de 50 candidats qui feront plus de 1% à ces élections, on va avoir enfin accès au financement public. Et ça, c'est une belle leçon d'équité, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fera au niveau national environ 1,40€ par voie, par an et pendant 5 ans. Donc là, si vous regardez autour de vous, vous voyez ce qu'on arrive à faire sans financement public. Imaginez ce qu'on sera capable de faire quand l'UPR aura plusieurs millions d'euros. J'ai une autre question, Rémi Renaud m'a vous posée. Avez-vous été surpris vous-même par les engagements nombreux et spontanés que l'UPR a suscités ces derniers temps ? Honnêtement, oui. Je ne pensais pas que cet objectif pourrait être atteignable. Honnêtement, 1144 candidats et candidates, c'est quelque chose de très compliqué à atteindre. Et en plus, on est assez fiers, c'est que c'est très représentatif de la société française. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les professions, tout type de profil, tous les âges. Ça va de 18 ans jusqu'à 81 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très représentatif et c'est beaucoup plus démocratique. Merci beaucoup, Rémi Renaud, pour ce témoignage. Je m'adresse maintenant à Sylvain Gargasson. Sylvain, bonjour. Vous vous occupez de l'informatique de l'UPR. On sait que le site web de l'UPR est un des sites web politiques les plus visités en France. On le doit à vous, à votre équipe, j'imagine. Voilà l'humilité de M. Sylvain Gargasson. Je pense aussi et surtout qu'on le doit au contenu du site. Et moi, j'ai une question à vous poser qui est toute simple. Comment vous nous organisez, vous, pour diffuser les idées de l'UPR, justement ? Alors, moi, je suis arrivé à l'UPR en octobre 2011. Il y avait encore assez peu de choses qui étaient faites au niveau informatique. Du coup, j'ai pris des responsabilités. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un travail personnel. C'est un travail d'équipe. Donc, je gère deux équipes, l'équipe informatique et l'équipe audiovisuelle. Dans l'équipe informatique, il y a Patrick Seccarelli, Laurent Fivert, John Marcoux, Samuel Loras, et je pourrais en citer encore plein d'autres, qui font un travail exceptionnel. Je veux dire, vraiment, ne croyez pas que c'est moi qui fais quoi que ce soit. Je les pilote au mieux. Et dans l'équipe média, on a Luc, on a Nico, on a Rémi, et puis on a Raphaël qui vous fait ces superbes vidéos, qui est aussi la voix du live. Et voilà, c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Et je tiens à les remercier, parce que c'est moi aujourd'hui qu'on met ici, mais c'est vraiment eux qu'il faut remercier. Ensuite, pour la diffusion, on essaye de prendre les médias les plus importants. Donc, on a notre site Internet, mais on a surtout YouTube et Facebook qu'on essaie d'alimenter beaucoup. Et puis, on a le site numéro 1, c'est notamment parce que les articles, avant, étaient mis en ligne sur Facebook, puis copiés sur le site, tandis que maintenant, ils sont mis sur le site, et Facebook nous renvoie les internautes. Donc forcément, du jour au lendemain, ça a beaucoup aidé. Et puis, il y a le compteur d'adhérents. Le compteur d'adhérents, c'est une formidable idée. Les gens viennent tous les jours voir notre compteur d'adhérents. Combien il en a eu aujourd'hui ? Il est en progression, il est toujours en question de progression. Donc ça, ça, ça plaît pas mal. Du coup, Sylvain, petite question, justement. Et il y a encore d'autres nouveautés qui vont arriver. Il y a l'application mobile et il y a d'autres nouveautés qui vont débarquer. Et par rapport, justement, à ces compteurs, comment vous expliquez-vous que certains partis politiques ne le font pas ? Vous, vous indiquez en temps réel le nombre d'adhérents et de cliqueurs sur votre site. Pourquoi les autres partis ne le font pas ? C'est une question piège. C'est à eux qu'il faudrait demander. C'est vrai que généralement, quand une idée est bonne, elle est reprise. Et là, bizarrement, ça fait quand même quelques années qu'on a un compteur d'adhérents en temps réel. Et à ma connaissance, on est les seuls à avoir ça. Moi, j'ai deux hypothèses. Ma première hypothèse, c'est qu'un compteur qui descend, c'est pas très vendeur. Ça, c'est déjà ma première hypothèse. Et informatiquement parlant, c'est beaucoup plus compliqué de devoir gérer un double compteur quand on a menti sur son nombre d'adhérents. Quand on annonce avoir 10 ou 15 000 adhérents ou qu'on en a 2 000, c'est assez compliqué de mettre en place un compteur. Donc voilà, c'est ma réponse. Après, il faudra aller demander aux autres partis directement. J'ai compris sur cette question. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des équipes qui sont en Australie, si j'ai bien compris, des gens qui travaillent sur toute la planète, pour le site web. Est-ce exact ? Oui, on a une organisation qui se retrouve à être assez décentralisée. Je pense notamment à John Marcoux dans l'équipe informatique, mais qui nous aide aussi sur l'audiovisuel à faire du montage, qui habite maintenant depuis un an en Australie. Dans l'équipe des graphistes, on a Thomas, qui est au Canada. Donc l'UPR, c'est une aventure de groupe, mais c'est une aventure formidable. Le soir, avant de vous coucher, vous dites, voilà, j'ai besoin de ça. Le lendemain matin, vous vous réveillez, pom, c'est fait. Ça veut dire qu'on dort jamais finalement à l'UPR. La question, c'est que l'UPR ne dort jamais, quoi. Ça, ça bosse tout le temps. Séverine Friol, je vais vous donner la parole. Ainsi qu'à Jean-Baptiste Baron. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Vous êtes tous les deux délégués départementaux. Séverine Friol, vous travaillez en Isère, dans le département 38. Quant à vous, Jean-Baptiste Baron, vous êtes de Haute-Seine. Je vais vous laisser vous présenter. Il y a du soutien, tant mieux. Quelles actions vous menez au sein du département au quotidien ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Séverine Friol, je suis déléguée départementale de l'Isère. J'ai 35 ans, issue d'une famille d'agriculteurs. Je suis ingénieure de formation et je travaille à EDF pour le parc de production hydraulique. Alors, nos actions militantes sur le terrain sont multiples. Alors, bien sûr, l'incontournable collage d'affiches, les tractages, donc sur les marchés, à l'entrée des entreprises, des tables d'information. Nous intervenons également lors des conférences pour alimenter le débat lors des échanges questions-réponses. Et nous réalisons des permanences régulières qui sont ouvertes à tous, donc à tous ceux qui souhaitent rencontrer des gens de l'UPR. Et donc, nous réalisons aux quatre coins de l'Isère, donc les principales villes, donc Grenoble, Bourgouin-Jailleux, Vienne, et puis Villard-de-Land. Donc Villard-de-Land, qui est une station de ski qui se trouve sur le plateau du Vercors. Et en fait, c'est vraiment la combinaison de toutes ces actions militantes qui ont apporté ces fruits. Donc par exemple, lors des tractages, à la vue du visage de François Asselineau sur les tracts, beaucoup de passants nous ont récité le texte qui figurait sur les affiches. Donc, ce qui dit que cela suscite quand même la curiosité. Au moment des tables d'information, on a eu plusieurs personnes qui nous ont vraiment remerciées de leur avoir fait connaître un nouveau candidat et qui collent aussi à leurs idées. Merci Séverine. On va faire une petite visite, cette fois-ci, dans l'UPR Barin, avec un témoignage précieux qui nous est servi. On revient à vous après. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, bienvenue dans la ville française de Strasbourg où se situent les institutions européennes. Derrière moi, le Parlement européen. Un peu plus loin, le Conseil de l'Europe et un peu plus loin encore, la Cour européenne des droits de l'homme. J'en profite pour présenter à tous les adhérents qui ne connaissent pas le futur siège de l'UNESCO. Une fois qu'on a reçu le fait d'un an. Est-ce qu'il y a eu cette fois ? Est-ce qu'il y a eu cette fois ? De droite et de gauche, je me suis rendu compte que c'était toujours la même politique et que les choses allaient de moins en moins bien. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté les discours des hommes politiques, je n'ai pas eu de réponse. Et un jour, j'ai découvert l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Et là, j'ai eu des réponses. Là, j'ai compris. Par hasard, sur YouTube, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle François Asselineau et qui parlait de l'état de la France actuelle et que tout était strictement contraint par notre appartenance à l'Union Européenne. Je suis ingénieur au CNRS et j'ai rejoint l'UPR. J'ai rejoint l'UPR à la suite d'un cauchemar dans lequel mon fils, 10 ans plus tard, venait au musée. Mais papa, tu te rendais compte de ce qui se passait ? Tu te rendais compte de ce qui se passait ? Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas essayé. Je me suis réveillé, j'avais l'air musulou, après une grande respiration, et j'ai décidé que ce rêve ne se réaliserait pas. Il a réussi à remobiliser tout un pays qui ne croyait plus en la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un tour de force. Donc merci pour tout ça. Je suis pianiste. Alors pourquoi suis-je rentré dans l'UPR ? Je suis de plus en plus scandalisé de tout ce qui se passe. Et j'en ai parlé, comme j'ai un élève privé. Il m'a dit, écoute, ce que tu devrais faire, tu devrais demander à ta femme, puisque je suis long voyant, de cliquer sur UPR, et tu entendras les conférences de M. Asselineau. Et là, ça a été une révélation. Merci à tous. Grâce à vous, UPR fait ce qui s'est le 25 mars 2017. Allez, merci pour ce témoignage poignant. Petite question encore, s'il vous plaît, Séverine et Jean-Baptiste. Bon, là, Séverine, ça vous concerne un peu plus particulièrement. Vous êtes en Isère, il y a des zones rurales. Comment est accueilli le discours de François Asselineau dans les zones rurales ? Alors, si on regarde les adhésions en Isère, on peut estimer qu'on a autant d'adhésions en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, ce qui veut bien dire que le discours et les analyses de l'UPR ont autant d'impact sur l'ensemble du territoire de l'Isère, que l'on soit en ville, en campagne, au fin fond de la vallée ou en montagne. Nous avons déjà beaucoup d'adhérents, même, dans les stations de ski. Et, en fait, ce que je tiens à souligner, c'est que le plus important, c'est qu'on va bien au-delà du monde rural que le monde urbain, c'est qu'on a plusieurs générations représentées, de 18 à 87 ans, et tous les corps de métier représentés également. Merci beaucoup pour le témoignage. Je vais vous demander maintenant, les démarcheurs, de me regarder, de venir vers moi. Les démarcheurs, vous avez fait un super travail. Je pense à David Guillaume, je pense à Laurence Olivier. Laurence Olivier et David Guillaume, vous avez une épopée, j'imagine, à nous raconter. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer, bien sûr, d'être concis. Comment s'est déroulée cette collègue de parrainage ? Est-ce que cela vous a demandé un temps considérable et une énergie hors normes ? David Guillaume, je vous écoute. Oui, bonjour. Tenez le micro. Pardon. La collègue des parrainages, effectivement. Vous m'avez reconnu ? Je suis pourtant incognito sans mon chien. Merci à vous. Merci à vous. Je suis pourtant incognito. J'aime beaucoup une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et quel accueil vous avez été réservé par les maires aujourd'hui, David Guillaume ? Et cette phrase, on va dire, je la mets à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quand je me suis lancé, quand j'ai répondu à l'appel de François Asselineau lors de ses voeux de 2016, où il faisait un appel aux démarcheurs en disant « A ceux qui ont un ami mère, à ceux qui ont un père mère, à ceux qui ont une mère mère, un grand-père ». Vous l'avez tous entendu ? Moi, je n'avais rien de tout ça. Puis, dans ma profession, je suis profession libérale, je me suis dit, j'ai peut-être un maire ou deux, ou trois d'ailleurs, que je vais pouvoir contacter. Et je les ai contactés, mais malheureusement, ils ne m'ont pas parrainé. Et je me suis dit, bon, chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai des convictions. Je vais aller voir des maires. Je vais commencer par aller voir les maires autour de Saint-Lô. Puis, je vais prendre mon chien, parce que je ne voulais pas que le boulot repose sur Lucie, ma femme. Et je dis, je vais tout faire à pied. Et puis, c'était en même temps un petit défi pour moi. Partir dans l'inconnu. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Effectivement, j'ai pris mon chien, j'ai pris mon téléphone, et puis j'ai commencé à me renseigner et à partir sur les routes de campagne. David Guillaume, excusez-moi, je me permets juste de vous couper. Je vous demande l'accueil que vous ont réservé les maires, les premières rencontres, comment elles se sont passées ? Ah, oui, pardon, parce que sinon... Il faut convaincre, il faut persuader. Et je pense que c'est un ouvrage très difficile. L'accueil des maires a été formidable. Enfin, on va dire formidable, oui. Il a été très bon. J'ai toujours eu lors des... De toute façon, quand les rendez-vous sont pris, en général, les accueils par les maires sont toujours très bons. sur à peu près 400 maires contactées, j'ai eu quelques raccrochages de téléphone, on m'a raccroché au nez. Mais sinon, globalement, un accueil toujours très satisfaisant. Sur les 200, plus de 200 maires rencontrées, toujours un accueil très satisfaisant, sauf une fois où c'est parti au clash. Je veux bien donner de mon temps, je veux bien donner de mon énergie, mais j'ai horreur qu'on se fasse demain. Merci beaucoup, en tout cas. David Guillaume, une petite question, Laurence Olivier. Vous avez traversé la France éternelle en voiture. Vous avez certainement eu de belles anecdotes à nous raconter. Un des meilleurs souvenirs que vous gardez, justement, de ces parrainages ? Oui, alors... En quelques mots ? Oui, alors, juste en quelques mots, je voudrais quand même juste dire deux petites choses avant, puisque j'ai assuré la coordination de la recherche de parrainages depuis 16 mois. Je voulais quand même remercier la personne qui a permis tout ça, qui est Norbert, qui nous a tous indiqué comment faire. Et franchement, si vous n'avez pas été là, on serait peut-être un peu moins joyeux aujourd'hui. Je veux vraiment... Voilà, on exalte le bonheur, effectivement. Merci, Laurence Olivier. Merci à vous pour vos témoignages respectueux. Vous aviez encore un petit mot à ajouter. Je vous écoute, Laurence. Un tout petit peu. Non, en fait, je voulais surtout répondre à une journaliste que l'on a entendue en début de semaine après la candidature de François Asselineau et qui se demandait comment un coup de baguette magique François Asselineau avait pu avoir ses parrainages. Donc, en tout cas, on peut lui confirmer que ça ne se passe pas avec un coup de baguette magique. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de militants, tous autant méritants les uns que les autres, qu'ils aient fait une, deux, cinq, sans signature, tous des gens formidables qui ont rencontré des mères formidables qui ont osé parrainer, des mères qui sont libres dans leur esprit. Et voilà, c'est vrai, j'avais pas mal d'anecdotes. J'aurais des anecdotes, mais bon, on n'a pas le temps. Et c'était une expérience exceptionnelle pour moi. Merci beaucoup. Laurence Olivier de votre témoignage. Je vous remercie toutes et tous pour cette table ronde. Il va y avoir d'autres tables rondes. Chers amis, je vous invite à nous laisser. On va lancer une petite capsule sur l'UPR, cette fois-ci dans la Vienne. Je vous en prie. L'UPR fête ses dix ans. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour mettre fin à la dictature des traités de l'Union européenne. En 2005, le peuple n'a pas été entendu. En 2017, il le sera enfin. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour mettre fin à la marchandisation de l'école voulue par l'Union européenne pour donner aux générations futures une vraie culture humaniste et leur permettre de choisir leur avenir en toute confiance. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour sa ligne patriote et l'Union nationale qui ne tombe pas dans le piège de l'identitarisme. Dans ce moment crucial où la France est en danger, il est indispensable de rassembler toutes les forces vives du pays. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour faire sortir la France de l'Union européenne pour que les Français retrouvent confiance dans leurs institutions et pour que le peuple français retrouve son droit à l'autodétermination et à choisir son propre futur. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour des raisons patriotiques parce que je ne supporte plus d'être sous la tutelle américaine dans mon pays. Et j'ai adhéré à l'UPR également pour des raisons écologistes parce que je ne supporte pas la marchandisation de la nature. Et comme M. François Asselineau a évoqué la permaculture et puis également les médecines naturelles il est très ouvert aux médecines naturelles. Je pense qu'il est temps aussi de changer de paradigme et d'imaginer un autre monde, un autre système moins prédateur que celui qui existe actuellement. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Enfin un politicien honnête. Enfin un politicien compétent. Enfin un politicien qui respecte l'intelligence du peuple. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Grâce aux conférences de François Asselineau, j'ai ouvert les yeux sur les problématiques et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Les analyses qui sont développées sont précises et s'appuient sur des faits trop longtemps cachés. Faisons éclater la vérité. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour montrer ma solidarité à ce parti politique dans lequel je me suis trouvé des valeurs et une éthique commune. Oui, j'ai adhéré à l'UPR parce que je crois en M. Asselineau pour faire bouger la France. Il propose un programme concret, réalisable, qui défend les intérêts de la France et des citoyens. Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'UPR pour que la France sorte unilatéralement de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pour qu'elle retrouve enfin sa liberté, sa démocratie. Pour que vive la France, libre, dans l'honneur et l'indépendance. Oui, j'ai adhéré à l'Union Populaire et républicaine pour son discours. Par systématiquement, par trois étapes. Tout d'abord, elle est raillée. Ensuite, elle subit une forte opposition pour enfin devenir une évidence. Tâchons d'en faire une évidence le plus vite possible. Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'Union Populaire et républicaine car j'ai pris conscience à travers toutes les vidéos sur YouTube qu'il y a une réelle volonté de la part de l'Union Européenne de détruire notre économie et notre héritage citoyen. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour que la France retrouve sa souveraineté. Merci à François Asselineau de m'avoir éclairé sur les remèdes à apporter aux maux dont souffre notre pays. Oui, j'ai adhéré à l'UPR qui est le seul parti en qui j'ai confiance. Si nous sortons de la tutelle européenne et états-unienne, nous recouvrerons notre liberté, notre autonomie économique, notre monnaie, le franc des Français, notre culture et l'indépendance de notre défense. L'UPR rendra sa place à la France, lui redonnera sa prospérité et un avenir dans la dignité. Vive l'UPR ! On soit aussi notre président ! Merci à tous. François Asselineau, l'UPR fête ses 10 ans de 25 mars 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans ma famille, les hommes ne sont pas particulièrement politisés et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique. Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays, un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures, Un jour, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qu'il y avait des guerres, même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient et qu'au final, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'étais effectivement très souvent très en colère à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos du déni de démocratie suite à l'annulation du référendum, la politique étrangère américaine et européenne. Et en découvrant l'UPR, j'ai pu passer de la critique en fait stérile finalement à l'action. Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens. Et je n'ai pas oublié d'où je viens. Je considérais que d'être de gauche allait de soi. Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes politiques, toutes les organisations humaines, à voter de temps en temps mais de façon plutôt laxiste en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre ni de la gauche ni de la droite au final, que l'alternance ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales. Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre. Avant de rencontrer l'UPR, je ne m'étais jamais engagé. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller. J'ai vu une conférence de François Asselineau et j'ai été vraiment très heureuse parce que j'avais réussi à trouver du sens pourquoi les choses ne fonctionnaient pas. J'ai adhéré dans la journée à l'UPR. Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, finalement, c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle et que j'avais vu l'image générale du puzzle. Ça permet vraiment de faire tomber cette barrière droite-gauche et de comprendre qu'on a tous le même combat. À l'UPR, on chérit la culture française mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur. On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé. Moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société et que celles qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans le 25 mars 2017. Le vrai du... Faux. L'Europe, c'est plus de démocratie. Faux. L'Union européenne ignore les résultats des référendums et poursuit sa course au profit à tout prix. Le Frexit, vite. Allez, retour sur notre table ronde numéro 2. Je vais accueillir, s'il vous plaît, dans l'ordre, Adrien Riondet, directeur de campagne de François Asselineau. S'il veut bien me rejoindre. Charles-Henri Gallois, responsable UPR pour les questions économiques aussi que j'invite à rejoindre la tribune. Guillaume Serrano, secrétaire général de l'UPR. Monsieur Lubrina qui est venu me voir tout à l'heure. Monsieur Doré aussi, bien sûr. Comment allez-vous ? Je vous en prie, installez-vous. Mettez-vous là. Monsieur Brousseau, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Monsieur Serrano, je vous en prie, installez-vous. On attend Adrien Riondet, bien sûr, sur la scène. Bienvenue, vous nous avez rejoint. Charles-Henri Gallois, vous êtes responsable de l'économie au sein de l'UPR. Alors, votre fonction au sein de l'UPR, vous êtes, je crois aussi, un ancien diplômé de l'école EM Lyon. Exactement. Voilà, vous êtes un financier, vous êtes aussi dans une grande entreprise. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, moi. C'est le regard que vous portez en quelques phrases sur la politique économique menée depuis des années par nos dirigeants. Petite question. Alors, le regard, forcément, va être très critique puisqu'on sait que, on sait que, on a les conséquences éminentes de l'euro, dont on a annoncé qu'il allait faire plus de croissance, plus d'emploi, blablabla, blablabla, blablabla. Et la réalité, en fait, c'est que depuis 20 ans, alors l'euro, il y a eu tout d'abord la politique du franc fort pour préparer l'euro et ensuite l'euro, et des politiques dites de convergence économique, et tout simplement, ça a été une catastrophe et on a vu que ça a porté le contraire, c'est-à-dire qu'on a forcé des peuples, notamment les pays du Sud, à appliquer une austérité qui ne convient pas à leur mode de vie, leur culture et leur structure économique et ça va de mal en pire et c'est la même chose en France et de toute façon, on a déjà publié sur notre site internet le fameux rapport des grandes orientations de politique économique et on sait que si François Célino n'est pas élu, que c'est ce qui va être appliqué et c'est dans la droite ligne de ce qui a été fait ces 20 dernières années. C'est une vision assez triste et très très pésime. Non, non, parce que justement, on compte bien. C'est ce qu'on va justement contrer très bien. L'autre question que j'ai à vous poser, donc on a parlé évidemment d'une France qui doit se réveiller en termes de politique économique, pouvez-vous aussi nous donner un argument contre ceux qui pensent justement que la France n'a pas sa suprématie et n'a pas une économie viable à travers le monde si demain elle devient indépendante et si elle s'isole, entre guillemets ? Alors, c'est l'argument traditionnel qu'on entend. La France sort de l'Union Européenne, elle devient la Corée du Nord. Bon, alors ça, c'est malheureusement assez répondu et je vais avoir une petite dimension un petit peu politique à ce sujet-là. c'est que les partis dits souverainistes ainsi que les européistes ont tous les deux une responsabilité à cela puisque en proposant constamment, constamment une autre Europe, ça maintient les Français dans l'idée que la France seule ne pourrait rien et le message qu'on doit faire passer c'est que la France reste quand même la cinquième ou sixième puissance économique du monde et si la France seule ne peut rien faire, que font les 170 pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui sont seuls ? Mon message, c'est n'ayez pas peur. Merci pour votre témoignage, Charles-Henri Gallois. Alors, Vincent, bonjour. Vous êtes avec nous. Vous êtes responsable économique sur la question monétaire et sur les questions de l'euro. je le rappelle, vous avez servi à la BCE durant 15 ans. Vous êtes un germanophone accompli mais vous vous êtes rendu compte, vous avez même fait, j'ai envie de dire, le grand écart puisque de la BCE, vous avez rejoint les rangs de l'UPR en 2014. Parlez-nous de cette expérience à la BCE et pourquoi justement ce choix aujourd'hui d'être à l'UPR ? En fait, j'ai commencé à glisser quand j'ai compris qu'il n'y avait pas un peuple européen et que par conséquent il ne pouvait pas non plus y avoir un État-nation européen que ça n'avait aucun sens. Ça m'a mis progressivement mal à l'aise avec ce qui avait été mon credo jusque-là et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné du dogme européiste pour finir par me retrouver dans son exact contraire qui était en fait l'affirmation de la souveraineté et de l'État-nation France. Et alors, de ce point de vue-là, l'euro était simplement une sorte d'obstacle technique puisque l'appartenance de la France à l'euro est une limitation de souveraineté comme l'est aussi l'appartenance de la France à l'Union européenne ou à l'OTAN. En ce qui concerne l'euro, je ne suis pas devenu anti-euro du fait que l'euro aurait eu des défauts techniques mais simplement du fait qu'il bridait et à terme condamnait l'indépendance de décision de notre pays. Mais évidemment, le fait que l'euro ait des défauts techniques, de mon nouveau point de vue, c'est une bonne chose parce que ça le rend plus facile à démonter qu'on ne le croit généralement. et donc cette faiblesse technique de construction de l'euro est quelque chose que je salue. J'aurais été beaucoup plus embêté si l'euro avait été fabriqué d'une manière insécable, ce qui n'est pas le cas. Petite question aussi, M. Brousseau. Est-ce qu'au sein de la BCE, vous teniez ce discours avec plusieurs de vos collègues ou vous étiez un peu muselé sur cette question justement de l'euro ? On n'est pas exactement muselé, mais bon, d'abord, les Français ne sont pas tellement représentés dans l'institution. Voilà déjà une première chose. Et ensuite, les gens qui travaillent dans l'institution n'ont pas en général des opinions politiques très tranchées, très affirmées. Donc, ils vont être... Ils vont afficher un européisme de bonne alloi parce que, n'est-ce pas, le contexte le veut. Mais je pense qu'en la plupart des cas, c'est même pas sincère. Ils s'en fichent en réalité. Il y a... Je ne pourrais pas citer un seul nom de quelqu'un qui aurait été heurté dans son patriotisme par l'appartenance de son pays à la BCE. À part moi-même. C'est dommage. C'est dommage, mais vous, vous l'êtes au moins. Vincent Brousseau, merci. On vous a préparé une petite surprise, M. Brousseau. Regardez, ça va partir. C'est une petite pastille. C'est en direct du Luxembourg et ça parle de BCE. Excusez-moi. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, je m'appelle Fatou et je soutiens M. Asselineau pour que l'avenir ne soit plus beau et que la France assortienne des rapports plus équitables avec la plus vive, plus belle. Chers amis de l'UPR, j'espère qu'en ce 25 mars 2017, nous serons nombreux à nous rassembler autour de ce parti qui a 10 ans aujourd'hui et qui va nous unir pour quelques temps et j'espère pour très longtemps autour de la reconstruction de notre pays pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je travaille pour une grande banque française au Luxembourg et vis au Luxembourg et par Moselle. Je voudrais témoigner, d'abord, je voudrais vous dire qu'on peut être banquier au Luxembourg et être adhérent du PR. Je me suis amusé à rechercher quelques autres dates importantes dans notre histoire liées au 25 mars et il y en a une à laquelle je suis sûr que vous n'avez pas pensé, M. Asselineau. Le Christ Jésus est né le 25 mars au 5 décembre et savez-vous ce que dans la tradition chrétienne le 25 mars est ? C'est l'annonciation. Et oui. Et j'espère que ce 25 mars 2017 va être l'annonciation d'un projet politique de reconstruction nationale pour notre pays autour de vous et de vos idées pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Je voudrais témoigner aujourd'hui en vous montrant le cœur des institutions européennes au Luxembourg. Ici, vous avez le bâtiment Jean Monnet, le bâtiment de la Commission européenne qui est complètement vide car en cours de désaléantage. Ici, vous avez les tours de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est en fait la Cour de justice devant laquelle sera traduite Mélenchon si par malheur il est élu. Et enfin, derrière, vous avez le bâtiment de la Banque européenne d'investissement. On ne peut pas voir tous les bâtiments d'ici mais c'est un très gros quartier qui s'appelle le Kirchberg. Je pense que pour la première fois, moi, j'ai reconnu en François Célino et dans les idées de l'UPR qu'il développe, la pleine compréhension des phénomènes qui nous conduisent à la paupérisation et donc, ma confiance et mon vote iront à François Célino sans aucun problème. La grande artère du Kirchberg, symboliquement, devinez comment elle a été appelée, avenue John Fitzgerald Kennedy et au bout de l'avenue, on tombe sur le rond-point Robert Schumann, tout un symbole. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir très brièvement ce quartier très intéressant qui, j'espère, comme vous, deviendra un musée dans peu de temps ou un parc d'attraction et votez à Célino, vive l'UPR. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans de 25 passes 2017. Allez, ça rappelle des bons souvenirs à certains, n'est-ce pas, M. Brousseau ? Malheureusement, vous n'avez pas l'écran mais vous aviez toute la partie auditive. Je demande maintenant à Guillaume Serrano de prendre la parole. Rapidement, Guillaume Serrano, bonjour, vous êtes secrétaire général à l'UPR. Alors, pour certains militants, cette fonction est un peu floue. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous raconter votre action et votre quotidien ? Alors, tout d'abord, je souhaiterais dire que l'UPR est un parti politique mais sur le plan juridique, c'est une association. Et comme toute association, il y a un président, un secrétaire et un trésorier. Alors, le rôle de chacun est fixé librement mais il est vrai que le secrétaire, habituellement, exerce des fonctions essentiellement administratives. Alors, selon les statuts de l'UPR, le secrétaire général est nommé directement par le président, il est placé sous son notérité, donc il est membre de plein droit du bureau national et il assure le fonctionnement quotidien du mouvement. Donc moi, en fait, dans le cas de l'UPR, j'exerce essentiellement des fonctions administratives mais également financières ainsi que des fonctions telles que la coordination, l'organisation et la structuration du mouvement sur le plan national. Parce que sur le plan territorial, c'est plutôt Nicolas Martin mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur les délégations qui est en charge de cette partie-là. Sinon, pour être concret, ce que je fais au quotidien, par exemple, je m'occupe du recrutement et de la gestion du personnel, des contrats de travail, donc un petit peu comme pourrait faire un DRH dans une entreprise. Je prépare chaque année le budget qui est voté par le Conseil national qui est l'instance qui réunit tous les cadres du mouvement. Je m'occupe de la validation des comptes du parti puisque les comptes de l'UPR comme tout parti politique sont certifiés par deux cabinets de commissariat au compte. Puis je prépare aussi les réunions du bureau national qui se réunissent. Je rédige donc les procès verbaux. Je prépare aussi le prochain congrès qui, à priori, devrait se tenir après les législatives qui, comme tous les 3 ans, élit le nouveau président, le bureau national et modifie les statuts. Et puis également, d'autres missions que j'exerce au quotidien, ça peut être la coordination de grands projets tels que les élections. Par exemple, en 2015, j'avais coordonné les élections départementales et régionales. Et puis en ce moment, je travaille essentiellement sur la législative pour la préparation avec Rémi Renaud. Avec Rémi Renaud qu'on a vu tout à l'heure à la première conférence. Tout à fait. Et puis après, je suis aussi en charge de respecter les obligations réglementaires. En principe, je suis normalement le garant des statuts et du règlement intérieur de l'UPR. Et puis également tout ce qui est obligations comptables ou juridiques. Parce que vous savez que nous sommes contrôlés par la CNCP, notamment à ce titre, je prépare les reçus fiscaux que reçoivent les adhérents chaque année. Mais en fait, il est vrai que c'est plutôt un travail de l'ombre dont on ne voit pas concrètement le résultat. Mais dont on a grand besoin. Voilà. Mais effectivement, je pense de façon modeste que c'est une fonction qui est indispensable pour le fonctionnement régulier du mouvement. Merci beaucoup, M. Serrano. On va donner la parole à Adrien Riondé qui nous a rejoint. Je vous laisse prendre le micro. Adrien Riondé, bonjour. Directeur dans la campagne de l'UPR. On vous a vu, bien sûr, le 14 mars. Vous avez fait les mines de Paris. Vous êtes, j'allais dire, diplômé des mines de Paris, oui, et surtout maintenant directeur de la campagne. Pourquoi le choix d'avoir rompu avec l'entreprise et d'avoir adhéré à l'UPR qui était un parti à l'époque peu connu, peu médiatisé, donc avec des risques à prendre et un courage certainement sans faille à avoir. Oui, je pense qu'en fait, il y a eu quelques nuits blanches où je me suis posé la question qu'est-ce que je fais de ma vie et je pense qu'on est dans un moment historique. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas louper et je pense que la vraie cause qu'il faut défendre c'est maintenant. Depuis la validation du Conseil constitutionnel, la campagne a pris un essor considérable. Vous avez obtenu les 500 parrainages entre nous. Il y avait de la surprise ou il y avait une véritable prémonition là-dessus sur ces 500 signatures ? Alors, vécu de l'intérieur, ça n'a pas du tout été facile. Quand le 1er vendredi, le Conseil constitutionnel a mis zéro, l'ambiance dans l'équipe de campagne était vraiment difficile. Il faut remotiver les troupes. Oui, c'était dur. On n'était pas sûr de les avoir. Jusqu'au bout, il a fallu chercher, chercher, chercher. En plus, on travaille les samedis et dimanches. Moi, je n'ai pas de congé. Je fais ça plus qu'à temps plein. Comme tous les militants, je pense, ici. Oui, voilà. Et puis, il y a eu le lundi et puis il y a eu le mardi. Et puis, le mardi, il y a eu les 480 affichés. Donc là, ça a été l'explosion. Et tout de suite, il a fallu préparer la conférence de presse du vendredi. On a eu deux jours pour la préparer. Les nuits ont été courtes. Mais je pense qu'on y est là. On y est. On est contents. Merci, Adrien. Dernière petite question. Comment s'annoncent les prochaines semaines pour vous et pour le QG ? Je n'ai pas entendu. Comment s'annoncent les prochaines semaines ? Moins d'un mois maintenant. Les semaines ne se ressemblent et ne se rassemblent pas. C'est-à-dire que les journées sont très chargées. Je me couche généralement vers 2-3 heures du matin. Je dors sur place. Je me lève vers 8 heures. S'il n'y a pas une matinale, des fois, il y a une matinale pour François Asselineau. Donc là, on se lève plutôt vers 6h30-7h pour être en bas de chez lui à temps. Voilà, ça fait des grosses journées. Donc ça, ça se ressemble. Et puis après, à ce qui ne se ressemble pas, c'est-à-dire que tous les jours, il faut gérer les urgences. Il y a des délais sur lesquels on ne peut pas louper, notamment la livraison de la profession de foie, la livraison de la fiche officielle. Il faut que ça parte chez l'imprimeur. Il faut qu'on aille dans les commissions pour faire valider ce matériel-là. Donc voilà, ça, c'est un peu les urgences qui font que les journées, d'une journée sur l'autre, on ne sait pas trop à quoi on va être mangé. Et une petite anecdote, enfin, pas une anecdote, les prochains meetings, est-ce qu'on peut en parler ? Je sais qu'on aura peut-être des déplacements en province à faire. Oui, alors ça va commencer, si je ne me trompe pas, la semaine du 4, 3-4. Donc on va commencer avec Montpellier. On va avoir Montpellier, Toulouse, Bordeaux, cette semaine-là. On vous entend, vous êtes par là. Voilà, on va avoir Nancy, Lyon, Marseille. Voilà, donc c'est prévu, ça va être en place. Et puis on compte, bien sûr, sur les militants pour vraiment amener du monde, à l'image de cette journée. Vu d'ici, c'est impressionnant. Pour ceux qui ont connu l'UPR au début, c'est vraiment impressionnant. On est impressionné, on a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille, de Massilia, du Soleil. On va faire un petit tour dans les dom-toms, si vous voulez bien, puisqu'on a conçu une petite pastille qu'on va regarder ensemble. On va la lancer, si vous le voulez bien. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dubois, je suis le délégué départemental de l'UPR pour la Martinique. Je ne m'intéressais pas à la politique parce que je n'avais pas l'impression que ces personnes-là étaient là forcément pour nous servir. L'engagement que je prends aujourd'hui à l'UPR, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui me motive. J'ai vraiment envie d'accomplir une mission, on va dire, c'est de vraiment participer à ce grand mouvement de libération nationale. Merci François Asselineau. Vous avez redonné de l'espoir à beaucoup de gens, dont moi. J'admire le fait que vous soyez le seul homme politique qui parle à l'intelligence des gens et qui ne flatte pas les bas instincts de violence, de colère, de rejet, mais au contraire, qui amènent des choses qui nous permettent de voir l'avenir de manière constructive et réelle. J'espère qu'ensemble, on arrivera à sortir de l'Union européenne dans les meilleures conditions possibles, sans se fâcher avec personne et qu'on arrivera à construire un avenir meilleur pour la France et la Martinique. C'est la première fois que j'adhère à un parti politique. La première fois que j'adhère, c'est pour l'UPR et j'en suis très heureuse. C'est vrai que jusque-là, je n'avais pas l'envie. Je n'étais pas du tout convaincue non plus. Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un discours de vérité en regardant les conférences de François Sineau. Dans ce contexte qui n'est pas facile, je pense qu'il est fondamental qu'on s'engage, qu'on s'uniffe. J'espère que l'UPR va se distinguer au cours de ces prochaines élections et que nous allons nous faire entendre et faire entendre surtout la voix de M. Asselineau qui est quelqu'un de très honnête, qui a des valeurs que j'apprécie beaucoup. Je souhaite un très joyeux anniversaire à l'UPR et bravo pour toutes ces années de militantisme, de combat. On est là, on ne lâchera pas et encore un très joyeux anniversaire. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans le 25 mars 2017. On remercie évidemment ce témoignage poignant des Dom-Tom. Ils sont très nombreux à nous regarder en Guadeloupe, en Martinique. Ils sont devant les réseaux sociaux, ils sont en direct avec nous. Donc on leur adresse évidemment un chaleureux remerciement. Je pense que c'est la moindre des choses effectivement. Je vais vous appeler s'il vous plaît maintenant M. Lubrina ainsi que M. Edmond Janssen. Je vais vous demander de venir me rejoindre sur la tribune puisque vous avez préparé un petit speech pour nous. On vous écoute et on vous laisse intervenir maintenant. Alors moi, je suis là à titre de témoignage et donc un peu pour faire évoquer le bilan de l'offre politique en général et de la lier à l'offre politique proposée par François Asselineau et l'UPR. Donc je vais lire ce texte parce que ça me permet de rien oublier. Donc je m'appelle Edmond Janssen, je suis membre du Parti Communiste Français et cofondateur des éditions d'Elga. Et bien que membre du PCF, c'est là mon témoignage, je vais voter pour François Asselineau. Applaudissements 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 Et non pas pour le candidat de la France dite insoumise, pour lequel un peu plus de la moitié de mon parti appelle à voter. Pourquoi ? Je pense, justement, en termes d'offre politique, que François Asselineau est la seule offre politique de cette présidentielle. Et même, je dirais, j'étendrai la seule offre politique depuis Georges Marchais ou Jacques Duclos. Et pour une fois que l'on a une offre politique, c'est très rare, il faut la saisir, car elle ne se représentera peut-être pas de si tôt. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. La plateforme, en quelque sorte, on va dire, gaulocommuniste, de salubrité nationale, proposée par François Asselineau, dont le noyau à minima, disons, serait le programme très rationnel du CNR, me convient tout à fait. Alors, il me convient tout à fait, à titre provisoire, puisque François Asselineau le souligne que c'est provisoire, je crois. Donc, on verra après pour faire encore mieux. A l'écoute du débat, il y a quelques jours, du Club des Cinq, un club très fermé, comme on sait, Si l'on extrait le plus recevable d'entre eux, théoriquement pour un communiste, à savoir Mélenchon, on a l'impression, à écouter sa pseudo-offre politique, d'être en présence d'une pochette surprise, où il y a deux, trois mesurettes par-ci, deux, trois mesurettes par-là, un soupçon d'écolo, saupoudrage de sociétal, etc. Mais une absence totale de cohérence politique du type de celle qu'avance François Asselineau, se référant au CNR. On a envie de lui crier « Mélenchon, combien de nationalisations ? » Dans son programme, effectivement, il y a deux banques nationalisées, on le voit sur certaines affiches, a priori, mais aucune renationalisation des ex-services publics, comme France Télécom, EDF, GDF, les sociétés d'autoroutes, etc. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a deux gros mots qu'on ne doit jamais prononcer, ce sont les mots « nationalisation » et « planification ». Le gros mot des gros mots étant de ce fait « planification des plus loin nationalisations ». Mélenchon ne déroge pas à cette autocensure absolue, alors que François Asselineau la brocarde et appelle à la renationalisation de tous les ex-services publics, EDF, France Télécom, Société d'autoroutes, GDF, etc. et à ne pas privatiser ceux qui sont encore nationalisés, la poste, etc. Je vous laisse conclure, on doit reprendre l'antenne. Voilà. Bon, alors, on me demande de conclure rapidement, et donc, c'est donc pourquoi, entre autres, je voterai pour Asselineau et pas pour Mélenchon. Entre autres... Entre autres, entre autres, et ça sera mon dernier mot, car, bien sûr, je souscris totalement à la proposition de François Asselineau de sortir de l'UE par l'article 55, et bien sûr, pas à l'idée de... L'article 50, vous voulez dire, non ? Oui, 50. Oui, il y a une petite erreur de numéro. C'est pas grave. M. Edmond Janssen, je vous remercie. On va lancer une petite capsule. On vous remercie pour votre inversion. Et évidemment, encore heureux qui vote devant Asselineau, bien sûr. Dix ans. Dix ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. Dix ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. Dix ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. Dix millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. Dix ans, c'est aussi 5 kilomètres de routes peintes durant le Tour de France. Dix ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. Dix ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunérations touchées par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans dix ans. Voilà pour ce film. Une très belle réalisation de nos auteurs qui sont avec nous. Je vais accueillir maintenant, s'il vous plaît, M. Lebrina, membre du Parti communiste français et qui vient rejoindre le combat de François Solineau. Je vous laisse nous rejoindre et de venir jusqu'à la tribune. Vous avez des choses intéressantes à nous dire. Bonjour tout le monde. Je suis membre du Parti communiste depuis 1967. J'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je veux dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris... J'ai compris que ce que disait cet homme, François Asselineau, correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. La nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale de plus en plus des services publics qui sont la seule possibilité pour les gens modestes et pour tous les Français d'ailleurs, même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République. Il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire de l'intercommunalité forcée. Disparition des départements avec les grandes régions et disparition complètes de la France dans l'Europe. Les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers. Et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est qu'autour de moi, je parle de François Asselineau et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement, c'est la seule personne, en plus avec son expérience du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc moi, ce que je demande à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous que les gens aient le droit de vote ou pas. Le nom de François Asselineau. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens, au porte-à-porte, ce que savent très bien faire les communistes. Rien ne vaut le porte-à-porte et expliquer aux gens ce qu'est François Asselineau. Bon, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler, on a fait la paire d'Algérie, on a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de voter femme. Donc on peut bouger, et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer d'unanimement. Donc il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et effectivement, on peut tripler, et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau. Merci beaucoup M. Antoine Lubrina pour votre témoignage. Vous pouvez encore l'applaudir très fort, M. Antoine Lubrina, pour ce témoignage très franc. Je vais remercier l'ensemble des militants, des représentants de l'UPR qui sont venus ici. Merci messieurs, je vous invite à regagner avec nous les coulisses. On va enchaîner sur la prochaine table ronde avec cette fois-ci la présence des maires. Et tout de suite un petit film. Sous-titrage ST' 501 Le vrai du faux Quitter l'Europe, c'est se refermer sans soi-même. Faux Au contraire, c'est se rouvrir sur la majorité des pays du monde. Asie, Inde, Afrique, Russie, Amérique du Sud. Le Frexit, vite. Allez, un moment très important puisque nous allons accueillir les maires mais surtout, grâce à vous, les maires de France, le nombre c'était 587 qui ont parrainé François Asselineau, qui ont été présents et réont perdus à l'appel de l'UPR. Nous vous devons beaucoup. avec vous, nous allons changer l'histoire et nous avons conçu un film. Ce film, il se nomme 587. En réponse à vos parrainages, je vous propose de le regarder tout de suite avec nous. 587, merci. 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 C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Et maintenant, j'accueille tout de suite les maires Frédéric Robert, Gérard Poulain, Antoine Duburque et Christine Hanotte. Bonjour, monsieur. Enchanté. On a la scène pour nous, mettez-vous au milieu. Applaudissements. Allez, on va donner la parole d'abord à Frédéric Robert, maire de la commune de Monnetier-Allemont, dans les Hautes-Alpes. Frédéric, bonjour. Vous voulez aller à la tribune. Ça, c'est vraiment l'effet des maires. Vous êtes debout, mais regardez, je vous donne un micro. Exprimez-vous directement. Merci. Aller, on va écouter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, vous pouvez faire du bruit pour les 20 millions de Français qui représentent la ruralité. Applaudissements. Ils vous écoutent. Ils vous écoutent dans les Hautes-Alpes et je pense dans beaucoup de départements de métropole et d'outre-mer. Alors, je suis monté ce matin dans le TGV. Il pleuvait à Marseille et il fait beau à Paris. C'était l'inverse. Et j'ai traversé tous ces paysages de bocage, tous ces paysages qui symbolisent finalement l'agriculture familiale, celle dont parle François Assino et celle à laquelle il est énormément attaché. Je suis un maire parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis deux ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Je viens ici. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici. Et puis, je me suis dit que quelque part, pour porter ces trois couleurs, il fallait parfois prendre sur soi et surtout savoir porter le message de souffrance, d'inquiétude des habitants de mon village qui voient leur commerce se fermer petit à petit. C'est un village de 320 habitants, Monetti-Allemont, un très joli petit village où il y a une dizaine de familles qui sont arboriculteurs, qui cultivent les pommes, les belles pommes des Alpes, les golden qui sont magnifiques avec une petite face rouge. Je vous conseille d'y goûter. Et ils s'inquiètent. Figurez-vous que les frigos, cette année, ne se vident pas. Les frigos ne se vident pas. Et c'est fou de constater que même à l'échelle d'un village de 320 habitants, eh bien, la politique, la géopolitique joue et a des conséquences. Je veux bien sûr parler de la vente des deux sous-marins russes qui ne s'est pas faite et qui entraînait la fermeture des frontières russes aux fruits et aux légumes européens. Alors, j'ai hérité en 2014. C'est mon premier mandat. J'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie. C'était une bataille, la politique. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1,2 millions d'euros pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 euros par habitant. Alors, je ne remercierai pas la politique régionale d'un médegement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui, finalement, n'en a accordé au précédent conseil que 40. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans ? Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt. Nous faisons appel aux bénévolats. Et je reste quand même, au bout de 3 ans, persuadé que dépenser de l'argent, ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. Je pense chaque mois à François Asselineau. Quand je regarde, avec un peu de circonspection, les 200 euros par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 euros par mois de dotation globale de fonctionnement. Alors, vous savez, je suis arrivé maire. Je suis un jeune maire. Je n'avais pas d'expérience politique avant. Et puis, je me suis dit, mon village est petit. Il est endetté. Il me faut un appui politique. Il faut que je trouve une aide politique. Alors, j'ai cru, à un moment donné, j'ai fait une erreur. J'ai pris ma carte aux Républicains. Et, ben oui, mais bon. Et, en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que, de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est, en fait, un parti politique ? Eh bien, c'est une ploutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire. Il faut le dire. Je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité. J'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est comme ça. » François Asselineau, je l'ai découvert il y a un peu moins d'un an. Parce que j'étais... Et je vais faire court. Je termine rapidement. Vous écoutez avec attention. Voilà. J'étais au vœu du préfet du 05, de l'ancien préfet. Et puis je discutais avec un jeune énarque. Vous savez, il y a des stagiaires éna dans les préfectures. Et puis il avait l'air sympa et tout. Et puis je l'approche et je lui dis « Écoutez, je ne voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on ne puisse pas en dévier invariablement. » Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit « Mais M. le maire, intéressez-vous au PNR ? » Le PNR, c'est le programme national de réforme. Ce même programme qu'a évoqué François Asselineau devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Applaudissements Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le programme national de réforme qui est directement conditionné par les recommandations européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs. Applaudissements Je voudrais rapidement conclure en... Je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquets de 60 des fromages français. Eh bien qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63. Ça, c'est important de le dire. J'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français. Vous savez, c'est vrai ? Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes. C'est-à-dire que petit à petit, les intercommunalités nous dépouillent... Nous dépouillent... Salut, je ne t'avais pas vu. Nous dépouillent... Pardon. Nous dépouillent de toutes les compétences. Et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulin pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'Économie, en venant... Oui, Emmanuel Macron. Alors j'avais couru après lui et j'avais dit, M. le ministre, M. le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse et je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts ? J'ai dit, oui. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il m'a dit, vous avez un patrimoine locatif ? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh bien, il faut le vendre. Alors je regrette, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, M. Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Bravo, M. Frédéric Robert, pour ce discours sincère. Je veux juste rajouter qu'il faut que vous soyez conscients... Il est arrêtable, il est arrêtable. Il faut que vous soyez conscients que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous, aujourd'hui, plus rien n'aurait de goût. Bravo, M. Frédéric Robert, pour votre témoignage. Témoignage, cette fois-ci, de la première adjointe au maire, Alizio Calvados. J'ai une petite question avant de vous faire lever, Christine Arrott. Vous étiez parmi les premières ici, vous, non ? Est-ce qu'il y a 10 ans, c'était comme ça ? Est-ce qu'il y avait autant de monde il y a 10 ans ? Non, il y avait effectivement peu de monde. Nous étions 40, pas très loin d'ici. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens fêter avec vous tous, nombreux, ces 10 ans. Alors je vais me permettre de faire un petit texte de témoignage. Je vais vous faire... Je vous emmène à la tribune. Mais effectivement, ça a du changement. C'est vrai, je le redis avec beaucoup d'émotion, parce que, comme je le disais tout de suite, c'était pas très loin d'ici, je ne me souviens plus quelle salle. Et effectivement, une grande salle où nous n'étions que 40. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous pouvez vous imaginer, 40, c'est un petit carré ici, dans une grande salle. Mais on était déjà plein d'espoir. Alors cet espoir, aujourd'hui, on va le partager ensemble, pour justement apporter notre soutien à François. Alors votre présence ici, notre présence ici, en ce samedi 25 mars 2017, montre que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas indifférents aux idées qu'avec François Asselineau, nous défendons, avec acharnement depuis 10 ans. Idées que je défends à titre personnel depuis 40 ans. Oui, aujourd'hui... Christine, on est 5 000 aujourd'hui. Pardon ? On est 5 000 aujourd'hui, parce que vous en parliez de 40, on est 5 000 aujourd'hui. Nous sommes 5 000. 5 000 dans la salle, évidemment. 5 000. Et 20 312 adhérents actuellement. Alors, oui, aujourd'hui, l'heure a sonné où les uns et les autres, responsables et coupables, ceux de la France officielle qui parlent ou se tait d'une seule voix, celle du renoncement, devront rendre des comptes et faire quelques efforts pour nous faire croire à une confrontation sur le fond. Oui, aujourd'hui, c'est le moment de formaliser toutes les actions que nous avons menées, que vous avez menées, et qui n'auraient pas de sens si elles ne débouchaient pas sur la défense de nos idées, si elles ne débouchaient pas sur leur victoire à l'élection présidentielle. Oui, aujourd'hui, c'est le moment d'informer ceux qui n'ont pas encore perçu toute la dimension des changements nécessaires à notre pays et de les impliquer dans ces changements, porteurs de notre futur, porteurs du futur de la France. Alors oui, aujourd'hui, soutenir François Asselineau, c'est travailler tous ensemble avec une adhésion à la vision d'avenir qu'il a de la France, de l'Europe, du monde. Soutenir François Asselineau, c'est avoir la capacité d'endurer les difficultés. Elles ne manquent pas. Soutenir François Asselineau, c'est avoir le courage et la ténacité de les surmonter. Soutenir François Asselineau, c'est refuser la balkanisation et la clochardisation de la France. Soutenir François Asselineau, c'est refuser que l'ordre social soit contrôlé par les parvenus du système marchand et son éthique dominante, consommer pour exister nouvel asservissement mondial. Soutenir François Asselineau, parce qu'aujourd'hui, comme hier, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Soutenir François, c'est signifier à ceux qui prétendent qu'il faudrait se résigner à l'ordre de Maastricht, d'Amsterdam, de Lisbonne, édictés par la Bundesbank, contresignés par Bruxelles, et traîner le boulet d'une identité européenne dans la galère d'Euro Disney, que nous ne nous résignerons pas. Soutenir François Asselineau, c'est refuser le fait qu'il faudrait consentir à l'infantilisation du peuple français en préalable à sa mise au rencard de l'histoire. Mais entre Clovis et Charles de Gaulle, la France a survécu à trop d'avatars pour devenir un canton anglo-saxonnisé du monde globalisé qui néantise les peuples en leur ôtant les liens qui font d'un homme le sanctuaire des patriotismes vrais. La liberté, l'égalité, la fraternité dans une nation libre, dans notre France libre. Soutenir François Asselineau simplement parce qu'il ne confesse pas au culte bruxellophile ni ne s'excuse d'être français. Et les ricaneurs, bien sûr, de ricaner parce que François parle du peuple, parle au peuple, parle à la France, parle de la France. Parce que les ricaneurs se méfient du peuple et croient que l'on peut sonner le glas de 15 siècles d'histoire de France. Pas François, pas vous, pas nous. Soutenir François parce que nous croyons en la France. Soutenir François Asselineau parce que nous croyons en la France quand ceux-ci n'y croient plus. Croire en une France qui, lorsqu'elle se libère de ses doutes et de ses carcans et décide de s'assumer, est capable de réussir l'impossible. Soutenir François parce qu'il croit à la permanence des peuples et la nécessité de protéger leur mémoire. Soutenir François parce qu'il croit en l'indépendance de la France. Soutenir François, c'est être ses complices S-Rébellion. Et parce qu'aujourd'hui, on nous joue déjà le deuxième tour de l'élection, faisant en sorte que François soit comme l'appel du 18 juin qui a sidéré les habiles et dérouté les polycologues. Avec François... Avec François, nous savons que nous n'adhérons pas au parti des espérances trompées. Alors, chers amis, si nous pouvons compter sur François pour défendre une certaine idée et une idée certaine de la France, libre, il sait pouvoir compter sur vous, sur nous, pour accélérer les changements pour le redressement de notre pays. Il y a une seule façon d'y arriver, l'engagement de toutes, l'engagement de tous, parce que nous aurons persuadé les indécis, parce que nous aurons rassuré les inquiets, parce que nous aurons mobilisé les égarés, parce que nous aurons conforté les convaincus, parce que, soyons francs, chaque personne de plus à nos côtés, est un pas vers la libération, parce que nous n'avons pas d'autres, plus d'autres alternatives pour que vive la République, vive la France. Merci beaucoup, Christine Adotte, premier adjoint au maire, avant de vous donner la parole. Merci. Allez, avant de retrouver Gérard Poulain, notre prochain invité et maire du Calvados, nous allons regarder un petit reportage. On se promène, on voyage dans plusieurs petites communes de France, à Montpellier, à Perpignan, à Paris, vous allez voir tout cela. L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour à tous les membres de l'UPR, et bonjour à ceux qui ne le sont pas. Et c'était surtout à eux que je voudrais m'adresser, à ceux qui doutent, à ceux qui s'interrogent. Je m'appelle Nelly, et si je suis à l'UPR, c'est grâce à mon fils Stéphane qui me disait souvent, « Mais maman, t'en as pas assez de regarder la télévision et t'énerver avec tout ce que t'entends. Regarde et regarde et écoute ce monsieur. Et il me met une vidéo de François Asselineau, masse. J'ai été complètement scotchée. » Moi aussi, j'ai été chamboulée quand j'ai découvert l'UPR, quand j'ai découvert les premières conférences de monsieur Asselineau. Je pensais maîtriser un peu l'histoire, surtout l'histoire du XXe siècle. Et bien non, je ne savais rien, je suis tombée de haut. Et je le remercie, parce que la connaissance, c'est toujours ce qui me passionne. Je m'appelle Sybille Saint-Giron, j'ai 49 ans et j'œuvre à stimuler la coopération dans les associations en France, en Europe et dans le monde. J'ai choisi d'adhérer et de contribuer à l'UPR car j'apprécie monsieur François Asselineau pour son sérieux, son expertise, sa clarté de langage, son ouverture et sa générosité. Et ce que je veux dire à ceux qui ne sont pas convaincus, c'est qu'ils s'informent, qu'ils s'informent auprès des gens indépendants dans les moyens, les médias indépendants, parce que les médias officiels ou les médias classiques sont tous, bien sûr, achetés. Il faut aller sur Internet, regarder les vidéos, s'informer. Qu'est-ce que l'euro ? Pourquoi sortir de l'euro ? Pourquoi sortir de l'Europe ? Qu'est-ce que l'Europe ? Etc. A nous de faire notre part. A nous de restaurer la démocratie les affaires publiques et la justice sociale. A nous de contribuer à la prospérité de la nation. A nous de préserver la nouvelle génération. A nous de voter et de faire voter. A nous de porter un homme d'État. Pour la France, il nous faut assurer. Faites jouer votre esprit critique. Ne prenez rien pour argent comptant. Réfléchissez. Faites-vous une opinion par vous-même. Et seulement là, à ce moment-là, vous pourrez choisir ce qui vous convient et l'avenir que vous voulez. J'espère vous voir nombreux ce 25 mars. J'y serai pour le départ de notre campagne puisque nous aurons converti toutes ces heures passées sur le terrain avec un nombre suffisant de parrainages. Vive la France et que vive l'égalité, la liberté et la fraternité en France et au-delà. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans le 25 mars 2017. Allez, merci. De retour avec nos maires. Je vais intervenir avec Antoine Duburg, s'il vous plaît. Antoine, bonjour. Vous êtes maire en arrière. Je vais vous donner tout de suite un micro et je vais vous inviter à rejoindre la tribune. Vous êtes maire de la commune de Balassette. J'ai bien prononcé le T. Je crois que c'est important. Bonjour à tous. On peut l'applaudir très fort. On peut l'acclamer. Notre maire de Balassette. Je suis Chti de naissance. J'ai grandi dans la région de Lyon et la vie m'a mené dans le sud-ouest, grande région du Ballon Oval. En obtenant par le travail remarquable des démarcheurs les 587 signatures d'élus pour que notre candidat François Asselineau puisse se présenter à cette présidentielle, nous avons marqué un formidable essai. Il ne nous reste plus qu'à le transformer. Les organisateurs de ce rassemblement m'ont demandé de préparer un petit texte pour vous expliquer comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau. Depuis longtemps déjà, je savais que pour être en accord avec mes propos, il me faudrait participer à un conseil municipal. Je ne pensais pourtant pas devenir maire. Néanmoins, en 2014, mon envie citoyenne de garder une mairie dans la petite commune de Balassette m'a conduit à assumer ses fonctions. Pour m'être intéressé très jeune à la politique, j'avais une petite idée de la tâche qui m'attendait. J'avais eu l'occasion d'être présent à plusieurs réunions de conseil municipal et j'avais jadis aidé un ami écolo dans sa campagne pour des cantonales. En revanche, je ne m'attendais pas à devoir participer par la mise en application de la réforme du territoire dictée par la loi NOTRe, loi qui n'est pas la mienne, au démantèlement de notre pays. Nous avons vaguement entendu parler des regroupements des régions. Nos dirigeants ont même eu l'audace de nous proposer d'en choisir les noms. Peu d'entre nous ont entendu parler des regroupements de communautés de communes. et encore moins des regroupements de communes. Regroupements qui ne sont pas expressément imposés, bien sûr que non. En réalité, la baisse d'un tiers des financements de l'Etat aux communes, comme suggéré par Bruxelles, programme la mise en faillite des communes ayant peu de ressources. après avoir fait ce constat macabre, début 2016, un de mes proches m'a conseillé d'aller voir sur YouTube un certain Asselineau. J'étais alors déjà décidé à parrainer un candidat aux prochaines présidentielles, si tenté qu'il y en ait un qui parle le vrai. Toujours avec les conseils de ce même proche, j'ai commencé par visionner la conférence sur l'histoire. Passionnante. J'ai ensuite vu beaucoup d'autres conférences et j'ai pris le temps de recouper et de vérifier les infos et les chiffres. Tout le monde sait ici que tout ce qui est dit dans ces conférences est sourcé. J'en profite pour rassurer le grand animateur de la matinale de France Inter. Tu vois, Patrick, nous ne t'avons pas attendu pour bien nous informer. Mais revenons à l'essentiel. Après plusieurs dizaines d'heures d'investigation, j'ai pris contact avec Karim Sedan qui m'a mis très vite en relation avec François Asselineau. Dans mon témoignage qui a accompagné nos courageux démarcheurs, j'explique la rencontre avec un homme courtois et à l'écoute même s'il est très bavard. J'avais enfin trouvé un candidat qui parle vrai et qui est capable de nous rassembler tous. Et voilà comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau et à être très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bravo M. Duburque. On va accueillir le 4e maire. Tout à l'heure j'ai parlé du Calvados mais je voulais bien sûr parler de la commune du Vieux-Bourg. M. Gérard Poulin bonjour. M. Gérard Poulin une petite question comment on appelle les habitants du Vieux-Bourg. Les vétéros-Burgiens. Je n'aurais pas deviné moi-même. Très bien. Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs, chers amis. Je vais me présenter quelques instants bien que certains d'entre vous me connaissent déjà puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors des universités au mois d'octobre. Alors je suis maire de ma commune depuis 22 ans, une petite commune rurale en plein coeur du pays d'Auge dans le canton de Pont-Lévesque proche de Deauville et de Honfleur. Je suis aussi président d'un syndicat d'eau qui s'étend sur 8 communes que l'on veut bien sûr en 2020 nous supprimer. membre du bureau au SDEC Énergie du Calvados en responsabilité d'un secteur de 56 communes. Je suis aussi délégué au SCOT, organisme qui fixe les orientations de notre urbanisme local, membre de l'Intercom, bien sûr, de Pont-Lévesque Intercom qui comprend 35 communes. Alors mon parcours politique, je me suis engagé en politique sous le général de Gaulle suite aux événements de mai 68. J'avais seulement 17 ans. J'ai pu observer le courage de ce grand homme pendant cette période mouvementée avec une admiration pour son courage et sa détermination. Ensuite, j'ai adhéré au RPR avec Jacques Chirac en 1976 lors de la création de son mouvement et j'étais responsable de la secrétaire de circonscription, de la quatrième circonscription. Puis un passage à l'UMP en tant que délégué départemental pendant deux ans. J'étais présent donc au congrès fondateur de cette UMP et là, il était bien difficile pendant deux ans. Oui, et là, bien sûr, il était difficile d'avoir toujours des convictions dans l'UMP. Alors, c'est ce genre de mouvement où l'on vous passe sans cesse la main sur le col en vous disant « Ah, mon cher ami, mère, c'est un bel engagement » au service de ses concitoyens et avec de l'autre main, eh bien, on vous fait les poches en quelque sorte. Ne pouvant plus m'exprimer, mais devant toujours subir, car finalement, on ne peut plus, on n'a plus rien à dire, on est obligé d'écouter ce qui se passe. Je ne me sentais plus moi-même, moi qui suis un combattant pragmatique et avec cette envie de toujours avancer dans le concret. Et puis, j'ai entendu parler de l'Union populaire républicaine et là, j'ai découvert François Asselineau. J'ai compris qui était cet homme ses convictions et surtout sa vision politique dans cette période. Et ce qui est particulier chez François Asselineau, c'est surtout lorsqu'on regarde ses vidéos. On a envie de voir les autres. On deviendrait accro C'est pratiquement aussi puissant qu'une drogue. J'ai adhéré à l'UPR avant les élections régionales 2015 où j'étais troisième de liste sur le Calvados, où j'ai rencontré M. Loutre et puis toute équipe. Et en octobre dernier, j'ai participé à une table ronde sur la réforme territoriale lors des universités de notre mouvement. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de toutes ces réformes car j'ai eu l'occasion de m'expliquer. Et voilà en quelques mots les raisons pour lesquelles je suis à l'UPR. Avec François Asselineau, je vois poindre cette phrase mémorable du général de Gaulle « Une certaine idée de la France ». Aujourd'hui, mes chers amis, le 25 mars 2017, dix ans jour pour jour après le congrès fédérateur de notre mouvement, c'est aussi le 60e anniversaire du traité de Rome. Il y a seulement 29 jours du premier tour des élections présidentielles. Nous sommes réunis si nombreux, près de 5 000, me dit-on, et l'UPR compte déjà 20 500 adhérents pour fêter ses dix ans autour de notre président François Asselineau, candidat. Applaudissements Applaudissements Alors, comme le dit si bien notre Président, ils ne nous ont pas vu venir. Et nous sommes dans la campagne présidentielle. Quel parcours ! Alors, mes amis, s'ouvre devant nous le chemin de l'Elysée, une période très instance, mais aussi une période relativement courte pour convaincre et entraîner avec nous tout ce monde qui ne veut plus de belles promesses. Et on nous explique que nous n'avons plus le choix. Le diagnostic, il est constant. Depuis des années, on détruit les fondations de notre maison, la France, pour soi-disant alléger les dépenses. Alors, je ne reviendrai pas, bien sûr, sur tout ce qui est intercom, communes nouvelles, communautés d'agglos, pôles métropolitains, qui sont des grands ensembles qui coûtent toujours de plus en plus chers. Alors, on s'attaque à la destruction de nos communes par la création de nouvelles communes, les intercôles, les pôles métropolitains, tous ceux-ci sans la moindre consultation des élus et surtout sans l'avis de vous tous, de nos concitoyens. Et on a vidé la coquille des communes depuis le mois de... On a vidé la coquille des communes et depuis le 2 mars dernier, on a retiré les cartes d'identité. Alors aujourd'hui, sur le département du Calvados, un département qui comptait 705 communes, aujourd'hui, avec les communes nouvelles, ça doit être 605 de mémoire. Nous n'avons plus que 24 communes seulement pour faire une carte d'identité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des départements voisins qui ne sont pas équipés, je pense notamment à l'Eure, dans la Manche ou dans l'Orne, eh bien, ils prennent rendez-vous parce que vous n'êtes plus obligés de respecter l'endroit où vous habitez. En fait, vous allez où vous allez, où vous avez un rendez-vous pour faire votre carte d'identité. Je vois Pont-Lévesque, notamment, eh bien, vous avez les rendez-vous, le cahier de rendez-vous est complet jusqu'au mois de juin. Si vous devez réaliser une carte d'identité en urgence, eh bien, vous ne pouvez plus ou alors il faut aller voir ailleurs. Voilà le service public que l'on nous a créé. Alors, comme l'a si bien dit notre candidat devant les maires de France le 22 mars, je suis là pour aller au fond des choses. Entre nous, cette vidéo a été vue pendant plus de 45 000 fois. Bien sûr, notre candidat interpelle tout le monde parce qu'il apporte les bonnes réponses sans pour autant devoir subir plus de restrictions. Et bien sûr, tout cela est possible. Alors, mes amis, il nous reste 29 jours pour soutenir notre candidat, François Asselineau. Il nous reste 29 jours pour entraîner tous les électeurs avec nous. Il nous reste 29 jours pour convaincre autour de nous et 29 jours pour gagner. Merci. Merci, monsieur le maire. Gérard Poulain, pour votre discours. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Frédéric Robert, Christine Annotte et Antoine Duburque, de vous rapprocher de moi, de vous mettre au milieu. Mettez-moi avec vous, s'il vous plaît, Frédéric Robert. Rejoignez-moi. J'ai envie qu'on fasse une petite expérience, en fait, puisque vous savez que dans certains partis politiques, eh bien, paraît-il, on paie des comédiens, on paie des figurants pour être présents parce qu'on a du mal à remplir les salles. Je ne cite aucun parti. Alors, je voudrais savoir, moi, tout simplement, si dans ce parti, si aujourd'hui, à l'UPR, on a des comédiens. Si les comédiens de l'UPR sont là, enfin, si il y a des comédiens, eh bien, je voudrais les voir assis et je voudrais voir le reste debout. Là, il n'y en a pas un seul assis, j'ai l'impression. On n'en a pas. Gérard Poulin, on n'en a pas, visiblement. Aucun pensionnaire à la comédie française, ici. Les gens de conviction n'ont pas besoin d'être comédiens. Merci, Christiane Adote. Merci à vous, chers amis, chères mères. Et grâce à vous, l'histoire se construit chaque jour. Antoine Duburc, Christiane Adote, que je vous demande d'applaudir. Frédéric Robert et Gérard Poulin, je vous propose d'abonner à tous. Merci encore. Merci de leur présence et de leur témoignage. Merci de leur présence et de leur présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, on a eu, bien sûr, le témoignage des mères de notre France éternelle. Mais l'UPR, vous le savez, c'est présent dans plus de 90 pays dans le monde. Et nous allons accueillir pour cette prochaine table ronde des membres imminents, des membres étrangers qui nous ont fait l'amitié de venir, qui soutiennent l'UPR. Je vais les appeler, ils vont nous rejoindre. Avance la capsule. Merci. 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 Et oui, l'UPR présente dans 90 pays. Vous n'étiez pas au courant ? Ça se visionne tout de suite en image. L'UPR fête ses tisans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour. Eh bien, la question posée est, qui sont les électeurs de M. Asselineau ? D'où viennent-ils ? Bonjour, je m'appelle Alexis, ça fait 4 ans que j'habite à Moscou. Bonjour à tous, c'est Laurent de Corée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, Jean-Philippe Noël, 41 ans, originaire de Lyon et expatrié en Équateur depuis maintenant 4 ans. Ce petit pays d'Amérique latine qui aura offert l'asile politique à Julien Assange. Un grand bonjour à François Asselineau, donc depuis ici, Montréal, dans le Canada francophone, aussi appelé le Québec, où tout simplement je vous apporte personnellement et particulièrement mon soutien pour ces élections présidentielles, donc au nom également de la langue française et de sa promotion dans le monde entier. Alors mon courage à vous et je suis de tout garder vous. Je viens de la planète Terre, j'ai conscience que nous vivons dans une galaxie, que cette galaxie est finalement un être vivant, mais qu'avant d'être à ce niveau, il s'agirait déjà de considérer que les choix politiques ont des conséquences à la fois dans notre propre pays, mais aussi dans des pays étrangers comme celui dans lequel je suis en ce moment même, et qui se trouve être francophone, pillé de toutes parts, entre des mains de prédateurs à vide ou de gens qui viennent en cours de récré. Quand j'ai décidé de m'exporter, c'était en fait pour découvrir notre simulation où, on va dire, l'herbe était plus verte. En habitant à l'étranger, on a un regard différent qui va se porter sur la France. Que vous le vouliez ou non, en fait, à l'étranger, en tant que français, vous êtes en fait un ambassadeur de la France. Et dans un paysage politique français plutôt chaotique, François Asselineau apparaît comme une personne sensée, qui nous redonne de l'espoir, en replaçant le citoyen au cœur du processus politique. Des analyses qui s'adressent à votre intelligence et qui vous donnent des vraies clés de compréhension, notamment par rapport aux conséquences catastrophiques de notre appartenance à ces grandes institutions supranationales que sont l'Union européenne ou par exemple l'OTAN. Et notre inconséquence par rapport à la politique dans nos pays forts, dominants, ont des conséquences extrêmement graves dans des pays comme celui-ci. Je suis assez idéaliste et donc très attaché à des idéaux comme la paix, laquelle est impossible sans une notion de justice, également attachée à l'idéal de liberté, laquelle est indissociable d'une notion d'indépendance que nous avons clairement perdue aujourd'hui de par cette appartenance, également attachée à la démocratie participative réellement basée sur une souveraineté populaire comme la défend l'Union populaire républicaine. Je souhaite vivement que les élections fassent la surprise car il semblerait bien que dans le monde en ce moment, des surprises sont en marche. 2016 a été une très grande année où on a vu le peuple britannique se libérer, on a vu le peuple américain se libérer, et pas plus tard que la semaine passée, le peuple coréen, les coréens ont décidé de chasser leur présidente pour la démocratie. Et donc on espère qu'en 2017 ce sera l'année de la France aussi. Bonne fête et bonne surprise. Très joyeux anniversaire, vive la France, mais une France enfin libre et indépendante. Pour M. Asenu, je voudrais lui dire, comme dirait les coréens, fighting. Merci à tous. Grâce à vous, l'UPR fête ses 10 ans, le 25 mars 2017. Allez, on va accueillir sur le volet international nos acteurs. L'UPR, le premier parti avec le plus d'expatriés dans le monde entier. Alors je vais demander à notre foule de faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont fait un voyage lointain. pour Anthony Couglan, universitaire irlandais, secrétaire du National Platform for European Research and Information Center. Brian Denny, je vous en prie, assieds-vous, Brian Denny. Vous mettez, mettez ici, si vous souhaitez. Brian Denny, je vais vous présenter après. Brian Denny, come on, please. Jenny Persoen. Vanessa Bailey. Voilà, ils ont le sens du show, ils ont le sens du show en Angleterre. Manon Chevalier, s'il vous plaît. Bonjour. Qui vient du Québec, laissez-moi dire la finlande. Je vous laisse vous asseoir, attention. Manon Chevalier. Welcome here. So we need to speak English together, but I think that some of you speak good French too. Some are living here since long time. And we have, of course, also a translation simultanée. Alors, je ne sais pas si on peut traduire l'anglais en même temps avec les signes. Oui, peut-être. Mais sinon, on a l'humour qui pourra parler pour nous. Alors, je vais demander en priorité à M. Couglan de venir sur la tribune. S'il vous plaît, please, M. Couglan. Bienvenue. Voilà, prenez un micro, installez-vous à la tribune. On vous laisse vous faire. Applaudissements. Tout comme dans d'autres pays, de nombreux citoyens irlandais sont désabusés par l'Union européenne. Ils la voient comme une entité très antidémocratique qui ne porte pas la prospérité qui leur a été promise. Ils la voient comme une entité qui les prive de leur indépendance nationale, car c'est maintenant l'Union européenne qui conçoit la plupart de nos lois. Une majorité d'Irlandais ont voté non au traité de Nice en 2001, ainsi qu'au traité de Lisbonne en 2008. Mais ils ont été forcés de revoter pour exactement le même traité afin d'obtenir un résultat différent. Cela a constitué un scandale démocratique. L'Irlande a toujours été un état neutre, comme la Suisse. Mais ces dernières années, l'OTAN et l'Union européenne, lui, ont mis la pression afin de prendre part à la militarisation de l'Union européenne. Elle a perdu l'indépendance, donc elle jouissait autrefois en matière de politique et d'affaires étrangères. Aujourd'hui, l'Irlande fait tout ce que l'Allemagne demande, dès lors que la France se soumet à ce qu'elle veut par là. Être membre de l'euro a été une catastrophe économique pour la République d'Irlande. Elle a un grand besoin de recouper sa monnaie pour retrouver sa compétitivité économique. Pour ces raisons, des nombreux Irlandais se sont réjouis l'année dernière de voter au Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne. Le Brexit a représenté une grande victoire pour la démocratie britannique. Mais cette victoire était aussi celle de toute l'Europe. Cette victoire était celle des démocrates de tous les pays européens. C'était la défaite de principes visant à transformer la majeure partie de l'Europe en une fédération supranationale sous domination allemande. L'exceptionnel général Charles de Gaulle a un jour déclaré que l'Europe est composée de ses nations, de ses États et de ses peuples, ou qu'alors elle ne représentait rien. Les efforts de l'Union européenne visant à transformer l'Europe en une fédération supranationale avec sa propre constitution, sa propre monnaie, son propre parlement, ses propres lois et institutions sont profondément réactionnaires. Il s'agit d'une aberration, d'un phantasme anti-historique, anti-démocratique et anti-humain. Il s'agit d'une tentative de détruire l'héritage démocratique de la Révolution française, c'est-à-dire la droite des peuples de chaque pays de décider qui conçoit ces lois et qu'elles devraient en être leur nature. Au Royaume-Uni, le parti travailliste, comme le parti conservateur, ont accepté le résultat de référendum sur le Brexit, ce qui représente un hommage à la tradition démocratique du pays. Contrairement à l'Irlande, ils n'ont pas essayé d'en poser un seconde référendum pour obtenir un résultat différent. Les politiciens de droite et de gauche se sont alliés au Parlement britannique pour soutenir le Premier ministre, Theresa May, alors qu'elle informera Bruxelles, mercredi prochain, de l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. La démocratie nationale surpasse la gauche ou la droite. Dans chaque pays, la gauche comme la droite, la droite comme la gauche, doivent coopérer pour restaurer leur démocratie nationale et leur independence, car elle est en train d'être détruite par le supernationalisme de l'Union européenne. Mon organisation en Irlande, l'UPR en France, tisse actuellement des liens avec des organisations démocratiques d'autres pays de l'Union européenne, par le biais de la coordination d'Athènes, des teams et d'autres groupes ou réseaux dans une action internationale pour la démocratie nationale. Nous faisons partie d'un grand mouvement international pour défendre la démocratie nationale. Nous sommes internationalistes et non pas supranationalistes. L'internationalisme signifie que l'on veut l'indépendance des nations européennes et leur libre coopération fondées sur la souveraineté et l'indépendance. Le supranationalisme signifie empoté les pays de leur souveraineté et de leur démocratie nationale dans l'entrée d'une grande puissance, aujourd'hui l'Allemagne, avec une France inférieure, exprimant de surcroît la tradition de Vichy plutôt que celle du gaullisme. Et exprimant aussi les entrées du grand capital, des multinationales, de la haute finance, tout mondialistes et transnationaux, contre les entrées des économies nationales et de leurs citoyens. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle le Frexit serait une révolution française des Paris, 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 Paris. Comme la révolution française du 18e siècle, elle sera une source d'inspiration pour les nations et les peuples d'Europe. Elle, elle, le Frexit, elle retombera l'Europe des nations et des peuples, donc par l'échelle de Gaulle, et détruira, une fois par toute, pour toute, le monstre du supernationalisme brusilouis. Les démocrates... Les démocrates irlandais souhaitent que l'UPR remporte le meilleur succès aux prochaines élections. Les démocrates... Les démocrates irlandais souhaitent à François Asselineau pleine réussite pour sa candidature présidentielle. Il souhaite un succès total au mouvement pour la restauration de la souveraineté et de la démocratie nationale de la France. Vive la démocratie nationale ! Vive la France ! Merci au soutien de l'Irlande avec Monsieur Antoine Couglan, universitaire. Bréan Denis, je vous laisse la parole. Bréan Denis, bien sûr, vient en Angleterre. Il est syndicaliste britannique à la tête du trade unioniste against the European Union. Bonsoir ! En Grande-Bretagne, nous avons voté par la Brexit ! Et maintenant, vive la Brexit ! Je parle en anglais. Aujourd'hui, nous nous rencontrons sur le 60e anniversaire de l'Université de l'Université de Rome, qui, avec les autres treaties, a causé tellement de damage à l'économie de l'Europe. Mais c'est aussi seulement quatre jours de l'économie de l'article 50, qui commence le processus de prendre Britannique de l'Université 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 de l'Université. Notre révolution démocratique a commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'Université de l'Université de l'Université. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'Université de l'Université. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'Université de l'Université de l'Université. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis et les directives allent l'économie d'austerité et constrèvent l'économie. Ces policies ont poussé l'investissement, la productivité et les standards de vivants et ont poussé l'émission, la d'économie et l'égalité. La eurozone n'est plus grande en 2015 que l'économie était en 2008. La EU est maintenant un black spot de l'économie économique qui est même inflicting l'économie de l'économie sur les pays comme Grèce. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu 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 de l'économie que apporte l'économie, 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 l'économie et la vraie de l'Amérique. Nous sommes en good accepter. Dans mon pays, le parti de l'économie, qui a campaigné officiellement pour le reste, est maintenant le parti du Brexit. Après beaucoup de réflexion, il a accepté le fait qu'il ne peut pas rester dans la manière de un grand mandat démocratique. Et le Labour Party maintenant aussi accepte que le Brexit va se passer. Et les deux parties comprennent cela parce qu'ils ne sont pas, ils sont en la manière de l'histoire. Vous savez, les révoltes démocratiques dans l'Union européenne contre ces mauvais treaties ont été ignorées. Mais le Brexit, il me semble, est différent. Et ce pourrait être le début d'un événement européen, car plus et plus de personnes realise que l'Union européenne est une prison de nations dans laquelle la démocratie ne peut pas existir. ... 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 à Londres. Nous regrettons tous les pertes de la vie, pertes de vie innocente. Même ma famille vit dans cette région de Londres. Cependant, je ne m'excuse pas pour ma colère quand le kamikaze qui a attaqué le palais de justice à Dama n'a pas été condamné par les mêmes médias qui ont passé 24 heures couvrant l'attaque à Londres. Ce kamikaze en Syrie a détruit la vie de centaines d'innocents et les rues de Dama ont été couvertes de sang. Mais nous, les médias, les appelons des combattants de liberté et nous célébrons leur victoire. En Europe, ces mêmes militants se transforment en terroristes. Pire encore, nous les accueillons en France. Les casques blancs que le gouvernement français a financés, entre autres, et que nous avons reçus aux Champs-Elysées sont, pour un grand nombre d'entre eux, sécuristes d'Al-Qaïda, de Daesh et d'autres groupes extrémistes. Ils ont prêté allégeance à Jabhat al-Nusra, comme le prouvent les documents retrouvés après leur départ et comme en témoignent les habitants d'Alep. Nous en aurons, Bin Naïef, de la monarchie absolue de l'Arabie Saoudite, avec la Légion d'honneur. Alors qu'ils font mourir de faim, 27 millions de Yémenites. Alors qu'ils massacrent des centaines de milliers d'enfants avec des bombes fournies par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des vies qui ont été perdues il y a deux jours à Londres sont le résultat direct du même terrorisme qui apporte de l'horreur quotidienne à Damas et partout. Et ils résident dans nos salles de pouvoir et parmi les alliés choisis du régime français. Je ressens profondément et je prie de tout mon cœur pour les familles qui ont perdu leurs proches il y a deux jours à Londres. Mais il faut essayer de rappeler que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'OTAN a été la racine des souffrances incalculables dans le monde entier pendant des siècles, culminant dans le bain de sang en Syrie, le génocide en Yémen et le violent, le viol et l'abus d'autres nations, y compris la Palestine. Ce sont des actes… Ce sont des actes du suprême barbarie et d'abjecte inhumanité qui récoltent la terreur dont nous sommes témoins en Europe. Il est temps, il est temps avec Moucher Asselineau, avec vous tous, de traiter la cause et non la les symptômes, de se lever contre ceux qui ont apporté cet enfer sur la terre. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous égaux. Chaque vie humaine a de la même valeur. Il est temps de défendre l'avenir que nous devons à nos enfants et aux enfants des pays qui ont été détruits par nos gouvernements successifs. Il est temps de remettre en question les mensonges pour le bien de la France, de la Syrie, de la Yémen, de la Palestine, de tous les pays du monde, pour toute l'humanité. Et avec vous, je vois enfin que c'est possible. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci. Vive la France. Vive la Syrie. Et vive la vraie liberté. Merci. Vive la Syrie du Québec qui vient venir avec nous, qui représente la francophonie. Elle a passé un an, vous la connaissez. Elle a fait des lives sur UPR et elle a cherché sur tous les signatures auprès des maires de France. Je vous demande d'accueillir Manon Chevalier. Quel engouement. Amis français, chers cousins, Je profite de cette tribune pour remercier les maires de France, et en particulier les maires de l'Aisne et des Ardennes, qui m'ont reçue et qui ont parrainé M. Asselineau, merci aussi aux militants UPR de l'Aisne et d'Île-de-France qui m'ont accueillie chaleureusement. Enfin, merci à mes amis et à ma famille de m'avoir soutenue dans ma démarche dans votre magnifique pays. L'histoire de la France et celle du Québec sont intimement liées. Nous sommes cousins, liés par l'histoire, liés par des valeurs, mais avant tout liés par le cœur. Une question m'a souvent été posée. Pourquoi, Manon, consacres-tu ton temps pour un parti politique dans un pays qui n'est pas le tien? Permettez-moi d'esquisser brièvement les grandes lignes de ce cheminement, au terme duquel ma raison se tue et mon cœur s'exprima. Déjà dans ma jeunesse, on m'avait raconté qu'un grand monsieur était venu nous rencontrer, nous, les Québécois, pour nous dire que nous avions la capacité de nous émanciper et d'exister en tant que peuple libre. Ainsi, comme pour beaucoup de Québécois, mon inconscient était déjà imprégné par le magistral « Vive le Québec libre de Charles de Gaulle » du 24 juillet 1967 à Montréal. Ce discours fit naître une grande fierté, une légitimité et permis le renouvellement du lien entre nos deux peuples. Plus tard, que ce soit durant mes années d'études ou dans mon milieu professionnel, j'ai expérimenté ce que signifie la fraternité dans la conception française du terme. Sans le savoir, les Français expatriés au Québec apportent avec eux une touche humaniste, une convivialité. Le souci qu'ils portent aux uns et aux autres est une grande bouffée d'air dans une société nord-américanisée. Les voyages m'ont aussi permis de découvrir le formidable réseau culturel français sur la scène internationale, notamment en Amérique latine et en Afrique du Nord. Des années plus tard, un grand ami d'origine égyptienne, cher Richard, me fit prendre conscience de la grandeur universelle de la France, de son génie dans tous les domaines juridiques, littéraires, philosophiques, scientifiques et j'en passe, de même que de son rayonnement à l'échelle planétaire. Ce même ami m'incita à traduire mes convictions en action, suite à quoi je me retrouve aujourd'hui parmi vous. J'ai compris, grâce à lui, que la France appartient à tous ceux qui l'aiment et partagent ses valeurs. En tant que Québécoise, j'éprouve une immense fierté d'être née dans une culture dont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité perdurent contre vents et marées. Notre langue est si belle et si riche. J'ai envie d'interpeller mes compatriotes québécois et nos amis francophones en leur disant « Personne n'a le droit d'abandonner un héritage universel si prolifique et notre mission première devrait être la défense de la langue française ». Soyons individuellement de fiers ambassadeurs en visant l'excellence dans l'apprentissage du français dans son expression verbale et écrite. Nous avons la chance de parler une langue utilisée sur tous les continents. Quel immense privilège que celui de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle avec des haïtiens, des marocains, des algériens, des belges, des acadiens, des sénégalais, des libanais, congolais, malgaches ou encore vietnamiens. À une époque où il est difficile de trouver des repères, les prises graduelles de conscience culminant avec la découverte des conférences de M. François Asselineau et de son projet altruiste pour la France résonnaient en mon fort intérieur. Je fus foncièrement touchée par son engagement pour sa patrie. L'énergie et le temps consacrés par François Asselineau pour instruire et transmettre à toute personne prête à écouter me portèrent à répondre à l'appel comme si c'eût été celui du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cousin en détresse, il faut agir, me disais-je. J'ai ici le sentiment de participer à un événement historique sans précédent. Comme l'a dit M. Asselineau, j'ai espoir que si la France se relève de cet esprit d'abandon et redevient la France, elle inspirera les autres pays dans sa mission universelle. Elle pourra, par cette dynamique insufflée aux pays francophones et notamment au Québec, la fierté de son héritage et la reconquête de sens dans une époque qui en manque cruellement. Aujourd'hui, grâce à l'Union populaire républicaine, la France se réapproprie sa place d'inspirateur universel pour tous les peuples. Merci à vous, amis français, de reprendre votre rôle fédérateur au sein de la francophonie. Tous les yeux sont tournés vers vous et attendent le retour en force du grand peuple français. Vive la France ! Vive la francophonie ! Merci beaucoup, Manon Chevalier, pour votre témoignage. Allez, je vous invite, s'il vous plaît, à me rejoindre. Monsieur de l'Irlande, l'Angleterre, la Finlande, l'Angleterre, à nouveau. Venez avec moi, venez au milieu, s'il vous plaît. Je vous invite à nous rejoindre, s'il vous plaît. Anthony Cooglan, Brian Denis, Jenny Pessonen, Vanessa Bailey, Manon Chevalier. Sous-titrage ST' 501 Que d'émotions ! Que d'événements ici ! Avant, bien sûr, vous attendez le discours du fondateur de l'UPR, vous êtes pressé. Mais on a encore quelques surprises à vous proposer. On aura un intermède musical avec un pianiste de renom qui fait partie de l'UPR et qui viendra jouer juste à nos côtés. Mais avant cela, j'ai une petite surprise. Vous savez qu'hier, on a franchi la barre des 20 000 adhérents de l'UPR. Et il se trouve, il se trouve que le 20 000 et le 20 000ièmes plus 1 sont présents dans cette salle avec nous. Et comme si ça ne suffisait pas, le directeur de campagne en personne, Adrien Riondet, vient les chercher. Et on va les faire venir sur scène. Alors la petite surprise de l'UPR, voilà, c'est qu'on vous fait monter les adhérents. Le 20 000ièmes adhérents, puisque nous avons eu la confirmation hier soir d'un 20 000ièmes adhérents. Avec son épouse, 20 000ièmes plus 1, ils vont monter sur scène. Ils arrivent ! Bonjour, monsieur. Alors, quelle émotion ici. Vous avez attendu le 20 000ièmes, alors ? C'était pour le cadeau, non ? C'est ça ? C'était pour le cadeau que vous avez attendu le 20 000ièmes adhérents ? Oui, c'est pour le cadeau. Je leur remets la cuvée spéciale Asselineau 2017. La caisse de champagne n'ayant toujours pas été donnée pour le jeu qui était organisé, c'est-à-dire à trouver un autre parti qui proposait le Frexit. Elle est toujours en jeu, donc on est obligé de puiser dedans pour récompenser nos propres adhérents. Merci à vous. Un petit mot sur votre adhésion récente ? Hier. Hier, oui, oui, tout à fait. Mais en fait, on suit l'UPR depuis 2012. Donc, en fait, on a décidé d'adhérer juste avant cette journée exceptionnelle. Et vous venez de nous soutenir ici. Merci beaucoup encore de votre présence. On peut les applaudir bien fort. Notre charmant couple des Yvelines. Merci à vous. Allez, la journée et l'après-midi continuent en surprise. Oui, une petite information. Il y a une garderie aussi. À l'entrée, il y a une garderie qui est située, si vous avez des enfants, vous avez besoin de faire garder à l'entrée même. C'est quoi ce mot ? C'est une étude de Chopin que je vais vous jouer, dite révolutionnaire. Ensuite, la grande polonaise, dite héroïque. Je pense que c'est très bien pour la journée. Je pense que c'est très bien pour la journée. Je pense que c'est très bien pour la journée. Je pense que c'est très bien pour la journée. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Je n'ai aucune confiance en François Asselineau. La confiance est basée sur la foi, la croyance. Moi, Pascal Barthes, je ne suis pas très porté sur la croyance. Je préfère, et j'ai toujours préféré, savoir que croire. C'est pourquoi après avoir vu la première vidéo sur YouTube de François Asselineau, qui parlait de l'article 121 du traité sur le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, M. Asselineau disait que les grandes orientations économiques de la France sont dictées par Bruxelles. Je ne peux évidemment pas le croire, tout le monde sait que Bruxelles n'est pas en France. Je me posais pas mal de questions sur la dégringolade de la qualité de vie en France, le chômage, sur les problèmes rencontrés par les agriculteurs, puisqu'il y en a dans ma famille, en Bourgogne et en Normandie, éleveurs et producteurs de lait. Ce que j'entendais à la télévision, je ne comprenais rien. Il a fallu que je me mette à chercher sur Internet des réponses, et j'ai posé une question sur Google, tout bête, qui gouverne la France. En plus, j'avais bien remarqué que, que l'on vote à droite ou que l'on vote à gauche, dans tous les cas, on avait toujours la même politique ultra-libérale qui était finalement appliquée. Donc, je suis rapidement tombée sur la conférence de François Asselineau, qui gouverne la France et l'Europe. J'ai été très touchée par, choquée même, de tout ce que j'apprenais au sujet de nos élites, de ce qu'elles faisaient avec l'Union Européenne. Une des choses que dit Asselineau, qu'explique clairement Asselineau, c'est l'histoire des GOPÉ. Ça, ça m'a beaucoup convaincu. Et Asselineau, je suis désolé, mais c'est vraiment le seul qui explique ça simplement, clairement, et qui chaque fois fournit les documents pour vérifier. Donc, tout est sourcé. Donc, c'est quand même extrêmement convaincant. Alors, j'ai cherché, lu l'article 121 du TFUE, où il est dit, allez le voir, ne me croyez pas, allez le voir. Il y a quatre lettres à taper dans Google, TFUE, vous l'aurez de suite. Asselineau, lui, il lutte contre, on va dire, le mondialisme quelque part, c'est-à-dire l'ultralibéralisme généralisé sur toute la planète, quoi. Le rêve des banquiers. Après quelques autres vérifications, j'ai compris. Nul besoin de croix lorsqu'on comprend, nul besoin de foi lorsqu'on sait. D'ailleurs, M. Asselineau ne s'adresse pas à notre foi ni à notre émotionnel. Mais à notre esprit critique, notre logique, notre raison. Et aussi notre capacité à rester attentif. Il faut être un peu attentif pour suivre certaines de ses conférences. J'ai adhéré, donc j'ai payé 30 euros. Ce qui était une grande première pour moi, parce que je n'avais jamais adhéré à aucun parti politique. Mais ce n'est pas à une limite entre deux spots de pubs que l'on peut comprendre à l'effort. Il essaie de rétablir l'âme de la République française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, quoi. Bon, ça paraît un petit peu vieillot, ces termes, mais sinon on revient à ce qu'il signifie vraiment. C'est quelque chose qui est très beau, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de grand. La liberté, l'égalité, les plus humbles vont être traités comme les riches devant la justice, la santé, etc. C'est quelque chose d'important, on a vraiment trop tendance à l'oublier. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de se battre. Il faut se bouger, les gars. C'est le moment. François Celino a raison, toutes ses analyses le montrent, et c'est vérifiable. C'est pour cela que je ne lui donne pas ma confiance. Je lui donne mieux ma compréhension et ma raison de donner mon adhésion. Je ne serai pas avec vous le 25 mars, puisque je travaille le samedi. Mais je fais cette petite vidéo pour participer un petit peu à ma façon aussi. Je suis sûre que ce sera une très très grande fête. Dix ans. Dix ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. Dix ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. Dix ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. Dix millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. Dix ans, c'est aussi 5 kilomètres de routes peintes durant le Tour de France. Mais dix ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1 800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. Dix ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchées par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin, 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans dix ans. Le vrai du faux. L'Europe, c'est plus de solidarité. Faux. L'Union européenne attise constamment la concurrence entre les peuples et traite les migrants comme des animaux. Le Frexit, vite. Allez, avant l'arrivée du fondateur de l'UPR, nous voulions vous montrer un reportage, un témoignage de nos amis grecs, du parti politique grec. C'est un témoignage sur l'EPAM et ça se diffuse maintenant. Voilà dix ans que l'UPR propose le Frexit. Qu'en pensent les autres peuples d'Europe ? À ce jour du 25 mars, fête de l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Fête du 10e anniversaire de l'UPR, l'EPAM remercie l'UPR pour son invitation et salue chaleureusement la candidature de François Asselineau aux élections présidentielles de 2017 en France. Les peuples d'Europe vivent aujourd'hui enchaînés et soumis aux intérêts d'une toute petite oligarchie financière. L'Union européenne n'est que le cheval de Troie de cette oligarchie. Une invention pour mener à bout les plans de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois sans armes. Austérité, chômage, récession, abolition des droits de l'homme, déficit de démocratie, expansion des guerres dans d'autres continents et destruction d'autres peuples, voici quel est le merveilleux inventaire de Bruxelles. Sous le diktat de Berlin et de Bruxelles, le peuple grec est aujourd'hui chargé à payer de son sang une dette illégale, illégitime et invivable, dont il n'a pas vu un seul centime, car la totalité de ses sommes a été utilisée uniquement pour sauver les banques, suite à l'économie casino et aux crises créées par cette même oligarchie. L'Union européenne a détruit la Grèce et l'a menée à abandonner sa souveraineté nationale, à offrir aux créditeurs les fonds de caisse publique, de retraite, de santé, d'éducation. L'Union européenne a permis aux fonds spéculatifs d'expulser les Grecs de leur maison en rachetant leurs crédits au 5% de leur valeur. La Grèce connaît aujourd'hui un taux de mortalité très élevé, comparable à celui des pays en guerre. Et elle est, au niveau des investissements, à la même position que l'Erythrée, l'Ukraine, le Guinée-Abyssar. Voici ce que l'Union européenne a apporté à la Grèce. La France n'en est peut-être pas là, mais elle n'en est pas très loin non plus. Plus de pauvres au moment où les riches sont encore plus riches. Moins d'emplois, plus de précarité. Des gouverneurs traîtres ont, en France aussi, volé au peuple ce qui lui appartient et qu'il a gagné en luttant. La santé, l'éducation, les infrastructures, l'électricité, le gaz, les autoroutes, les entreprises de défense nationale, tout entièrement payé par l'argent des citoyens. est aujourd'hui rendue aux multinationales, souvent étrangères, sur injonction de Bruxelles, grâce à la manipulation des médias et par la complicité parfaite entre politiciens et spéculateurs. Est-ce que tout cela peut changer ? Oui. Les PAM, en Grèce, tout comme l'UPR en France, dénoncent cette situation, révèlent à leurs peuples respectifs la vérité et les invitent à prendre leur destin en main. Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent l'application des règles du droit international. Cela donne la possibilité à un pays souverain de dénoncer unilatéralement auprès de l'ONU une dette illégale, illégitime et invivable. Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent pour la Grèce et pour la France la récupération de la souveraineté nationale et le respect de la Constitution. Pour la Grèce, priorité de les PAM est une nouvelle Constitution. Les PAM, tout comme l'UPR, ont pour but le rétablissement de la justice dans nos pays, d'une justice qui sera la même pour les riches et pour les pauvres. La soumission de l'économie au peuple et non pas l'inverse. Pour que tout ceci soit possible, une sortie immédiate de la zone euro et de l'Union européenne sont nécessaires. La candidature de l'UPR à ces élections présidentielles donne l'espoir, tant à la France qu'à la Grèce, que les peuples ne sont pas condamnés à périr au profit des intérêts de quelques-uns, qu'un autre monde est possible et que les choses peuvent radicalement changer de direction. Ce n'est peut-être pas un pur hasard que les célébrations d'aujourd'hui coïncident à celles de notre fête nationale, date qui a marqué le début d'une guerre de libération de la Grèce contre le Joug ottoman. Les PAM manifestent aujourd'hui tout son appui à l'UPR et le soutiendra pleinement dans cette campagne. En 2017, c'est notre tour. Le Frexit par l'article 50. Allez, chers amis, chers adhérents, dans 5 minutes, François Asselineau sera avec nous. Je vais vous demander de vous asseoir et de patienter avant son arrière. L'UPR fête ses 10 ans et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, Kanbanwa, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans. Je suis à Tokyo depuis 4 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. Je fais du développement de centres commerciaux et j'habite au Japon. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 39 ans. Je travaille dans le marketing pour une marque française. J'espère que l'UPR ira le plus loin possible dans cette aventure pour les présidentielles, afin qu'on éveille un petit peu les consciences et qu'on fasse poser aux Français les bonnes questions concernant les personnes qui nous dirigent. et vive l'UPR. Moi, j'ai adhéré à l'UPR parce que je pense que l'euro est une catastrophe pour les économies de la France et des pays du sud de l'Europe parce que les institutions européennes ne sont pas démocratiques. C'est un problème institutionnel et je ne pense pas qu'elles soient réformables. Et je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver notre démocratie. J'ai longtemps été européiste et le fait de m'écarter de la France et des médias français m'a permis de repenser le concept de nation. Je pense que la nation est garante de la diversité des peuples et de la représentativité de leurs institutions. Je pense qu'en France, la majorité des électeurs se disent admirateurs du général de Gaulle et pourtant, ils votent pour l'exact opposé. Donc, j'aimerais contribuer avec l'UPR à faire évoluer les opinions. Je pense que l'UPR, parce que c'est un mouvement de rassemblement de Français de droite et de gauche, peut nous aider à retrouver notre indépendance nationale dont nous aurons besoin pour affronter les défis du XXIe siècle. Bonjour, je m'appelle Xavier Pierre-Jégo, je suis adhérent de l'UPR depuis trois ans et je pense que l'UPR est le seul parti politique qui permette à la France de sortir de l'Union Européenne. de l'Union Européenne.